Yes, rediffusion lancée, bonjour YouTube, bienvenue pour ce nouveau cours de japonais, j'espère que tu vas bien, comme j'étais en train de le dire que j'étais fatigué de mon live de 8h d'hier soir, ce qui fait que j'ai complètement oublié de lancer la rediffusion, bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, alors résumé de ce que nous allons faire aujourd'hui, donc voilà, comme je le disais il y a 10 secondes, mais je vais me répéter, Julien Fontanier-sensei m'a expliqué que les cours de la saison 2 étaient un petit peu plus intenses, en notions, en vocabulaire, en plein de choses, ce qui fait qu'on va voir moins de cours chaque mercredi, mais on va plus les travailler, on va prendre plus de temps pour les, pour bosser, pour s'appuyer, s'approfondir dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir comme cours, je vais vous le dire tout de suite, nous allons voir la particule, parce qu'en ce moment on voit beaucoup de particules, nous allons voir la particule Ha, qui est aussi la particule, enfin, qui je sais se prononce Wa, mais on aura le cours qui va le présenter, et nous allons voir la particule Ni, et en plus de ça, nous allons avoir deux cours de vocabulaire, j'aime beaucoup les cours de vocabulaire, un sur la Saint-Valentin, là, tous les amoureux dans le chat, là, ah, ils se sentent concernés, et un cours de vocabulaire sur les, 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 les bâtiments, je crois, les bâtiments, les bâtiments de quoi, de la ville, les bâtiments de la ville, oh wow, incroyable, je, je suis curieux de voir ça. Ok, ça, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, mais avant ça, nous allons corriger les exercices, euh, qu'on avait à faire pour, euh, pour aujourd'hui. Et oui, parce que là, on arrive dans la saison 2, et donc les exercices, euh, ils cachent énormément de vocabulaire, et euh, ils demandent, euh, enfin, c'est très important de, de comprendre le, euh, comment marche, euh, la grammaire, comment utiliser les particules, que l'ordre des phrases, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est à 50% le vocabulaire, il faut vraiment tout, 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 tout apprendre par cœur. Donc j'espère que vous allez bien, en tout cas, j'espère que vous êtes prêts pour ce nouveau cours de japonais, euh, j'espère que vous avez laissé les frites à la cantine, sinon Julien, il va râler après, et, euh, et du coup, let's go, pour la correction des exos, j'espère que vous avez bien travaillé, euh, pour aujourd'hui. Moi, personnellement, euh, j'ai appris par cœur le vocabulaire des, euh, des vêtements, je suis content. Malheureusement, j'ai du retard, je n'ai pas encore eu le temps d'apprendre les cours de vocabulaire de la saison 1, juste avant, euh, euh, je vais dire, les partiels avant l'examen. Donc, Halloween et Noël, je ne les connais pas, j'aimerais prendre une pause d'une semaine pour les apprendre, donc, du coup, je pense que mercredi prochain, il n'y aura pas de cours de japonais. Je ne l'ai pas encore décidé, mais vous, vous aurez la réponse finale avec le, le planning de la semaine prochaine, mais je pense que mercredi prochain, je ne vais pas faire de cours, histoire de, il me manque deux cours de vocabulaire, et je pense que ça va me poser problème, et ça m'a posé beaucoup de problème dans un exercice qui demandait beaucoup, beaucoup de notions des cours de vocabulaire de Halloween. Genre, momie, chauve-souris, euh, le, le diable, vampire, euh, cercueil, tout ça, j'étais comme un con, je, je ne savais rien. Donc, je me les ai écrits sur un petit papier, je vais tricher, bien évidemment. Et, euh, et du coup, euh, je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus. Allez, on est parti, du coup, pour, euh, la correction des exos. On va se mettre en, en scène de japonais, comme ceci. Alors, attention, je ne vais plus avoir, euh, je ne vais, je ne vais plus trop voir le chat. Ah, attends, si, j'aimerais quand même avoir le chat un minimum. Et si je prenais le chat, je me le mettais en pop-up, et que je le mettais juste là. Allez, c'est le moment de faire coucou. Coucou le chat, coucou YouTube. Tac, comme ça, tac, comme ça, non, je plaisante, je vais me le mettre là, le chat. Comme ça, je l'ai toujours à l'œil. Comme ça, si je dis des bêtises, je vous verrai, vous pourrez me reprendre, d'accord ? Si je dis des, si je dis des trop grosses conneries, vous me reprenez, je vous fais confiance. Alors, euh, ma scène est très mal mise. Voilà, ma scène est un petit peu mieux mise. Voilà, désolé, je me set up un peu, comme je l'ai dit, j'ai un peu la tête dans le cul, là. Avec le live d'hier soir, là, de l'8h. Ok. Allez, on va bien se mettre, ne faites pas. Je me set up. Allez, on est bon. On est bon. Donc, moi, je ne vois plus OPS. Je ne vois plus rien. Je vois... Là, c'est vraiment une sensation assez bizarre pour moi, puisque je stream un petit peu dans le vide. En fait, je ne sais pas trop bien si ça fonctionne ou quoi. Mais, en tout cas, là, je n'ai plus de retour sur ma tête. Je ne sais même plus si je suis sur la bonne scène ou quoi. C'est assez stressant, mais c'est assez nouveau pour moi. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue pour la correction de ce premier exercice qui était, donc, la formation d'une phrase japonaise. On avait appris à utiliser la particule, qui n'est pas une particule, en fait, c'est DA. DA, qu'on mettait à la fin d'une phrase pour dire que, si en plus c'est une particule, qu'est-ce que je raconte ? La particule DA pour dire que, pour représenter quelque chose. Par exemple, si je vous dis, c'est un cochon, donc, du coup, cochon, vous devez avoir appris avec le vocabulaire, pardon, un verbe, le verbe DA. Vous voyez, c'est bien que j'ai le chat à côté de moi. Le cochon, avec le vocabulaire des animaux, vous vous souvenez que c'est Bouta, donc, du coup, la phrase, c'est un cochon, se dira Bouta DA. Alors, vous écrivez ici, Bouta DA. Il ne faut pas que je fasse ça, parce que, du coup, ça m'enlève le chat, ça va être trop chiant, je raconte de faire ça. Bouta DA. Ça serait bien... Enfin, la correction dit qu'il faut l'écrire avec le kanji. C'est stressant, parce que je n'ai pas encore bien appris les kanji, je me rends compte que c'est quelque chose qui me manque. Oups. Il y a de l'orage chez moi, j'ai l'impression qu'il y a de l'orage un peu partout en France, là, ce soir. Si jamais le live coupe, c'est qu'il y a eu... C'est que les plombs ont sauté, sachez-le. Ensuite, nous avons un cerf. Le cerf, comment on dit le cerf en japonais, souvenez-vous ? Le personnage dans Shikamaru, qui est ultra intelligent, là, Shikamaru. Shika. Donc, du coup, tu vas dire Shika-da. C'est un cerf. Shika-da. Et tu mets le kanji du cerf. Ce sont des poules. La poule, c'est Niwatori. Niwatori, du coup, je vous rappelle qu'en japonais, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de singulier, il n'y a pas de... On s'en fout. Tout, tout, tout va. Donc, du coup, tu vas dire Niwatori-da. Donc, pour l'instant, on est sur des exercices qui sont assez simples, du coup, ça fait plaisir. Le furet, si je me souviens bien, c'est... Furetto. Furetto. Furetto, c'est ça ? Furetto. Je vais vérifier. Furetto, avec un E. Oups. Furetto. Furetto-da. Une annaise. Donc, là, pareil, un singulier, masculin, pardon, masculin, féminin, ça n'existe pas. Donc, du coup, on prend l'âne qui se dit Roba. Donc, du coup, Roba-da. Qu'est-ce que j'ai dit pour furetto-da ? Je l'ai bien dit ? J'ai déjà oublié ce que j'avais dit juste avant. François. François, c'est chiant. Ça se dit Fulan-so-wa. Fulan-so-wa. Fulan-so-wa-da. C'est François. Tanuki, on a de la chance, ça se prononce exactement pareil. Tanuki-da. Ce sont les Tanuki. Tanuki-da. Et Julien, ça se dit Juli-ya-ne-da. Enfin, da, c'est pour le C. C'est Julien Juli-ya-ne-da. Bon, là, c'était assez simple. C'était l'exercice le plus tranquille. Il faut juste connaître le vocabulaire des animaux qu'on a vu il y a moult temps. N'oubliez pas de le revoir de temps en temps pour ne pas l'oublier. Maintenant, on va faire exactement le même exercice, mais à l'envers. Ce qui est un petit peu stressant parce que, du coup, il n'y a pas écrit en kana les mots. Mais ce sont les Kanji. Bon, par chance, je les reconnais. Ils ne sont pas compliqués à se souvenir. Celui-là, c'est le Kanji du poisson. Souvenez-vous, le poisson, comme on dit, je pêche le poisson avec quoi, une canne à pêche. Mais je n'en ai pas, je prends la sienne. Donc, Sakana pêche. Donc, Sakana. Sakana-da, c'est un poisson. Ou c'est des poissons. Ou c'est une poisson. Une poisson ? C'est quoi le féminin de poisson ? Ça n'existe pas, je crois. Je crois que ça n'existe pas. Je crois que poisson, ça se dit masculin-féminin. Je ne sais pas, le débat n'est pas là. Ça, c'est le Kanji du lapin. Le lapin, c'est Usagi. Usagi. Donc, Usagi-da, c'est un lapin. Ou c'est une lapine. Ou c'est des lapins. Ou c'est des lapines. Toujours bon pour l'instant, le chat, ça va ? Donc là, on est sur des exercices assez simples que je peux vous expliquer et maîtriser. Je vous avoue que les exercices qui viennent après, je commence un peu à paniquer. Usagi. Usagi. J'ai dit Usagi, je me suis trompé. C'est Usagi. Usagi. Ici, oh cool, des canards, on va pouvoir le lire. Pas besoin de déchiffrer un kanji. Alors, nous avons quoi ? Hamu. Su. Ta. Hamu. Souta. Donc, c'est l'hamster. Hamu. Souta. Da. C'est un hamster. Ou c'est des hamsters. Bon, vous avez compris, je ne vais pas me répéter un milliard de fois en disant que c'est plus réel, féminin, tout ça. Hum, ici, alors, I-za-be-ru. Isabelle, c'est Isabelle, 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 donc si vous vous appelez Isabelle dans le chat, vous savez que maintenant votre rénom, ça s'écrit comme ça en japonais, Isabelle. Ensuite, ici, nous avons deux kanji. Le kanji de la montagne et là, le kanji du mouton. Du coup, tu fusionnes les deux et ça fait quoi ? Ça fait le mouton de la montagne. C'est incroyable, ça devient la chèvre. La chèvre qui se dit Yagi. Donc, Yagi-da, c'est la chèvre. C'est une chèvre. Ensuite, l'Akuda. L'Akuda, c'est le chameau ou la chamesse. Je ne sais pas du tout si c'est dit comme ça. Ou le dromadaire aussi. On avait vu que chameau et dromadaire, ça se disait de la même façon. L'Akuda-da, pardon, pas du tout. Rakuda-da, si c'est ça. Rakuda-da, c'est le chameau. Enfin, c'est le dromadaire plutôt. On aura tendance à plutôt dire dromadaire en premier. Chamelle, ah, et pas chamesse. Oups, on dirait que je l'ai fait exprès, évidemment. Ensuite, nous avons Se-chi-ru. Se-chi-ru. Qu'est-ce que c'est que Se-chi-ru, à votre avis ? Se-chi-ru. 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 C'est le prénom Cécile. Si vous appelez Cécile dans le chat, voilà comment s'écrit votre prénom en japonais. Se-chi-ru. Se-chi-ru. Se-chi-ru-da, donc, c'est Cécile. Et pour finir, Lissou-da. Lissou-da, c'est un écureuil. Oui, je vérifie. Lissou, c'est l'écureuil. Tout à fait. Voilà, c'était le premier exercice qui était assez simple. Ça fait plaisir des exercices comme ça qui sont à notre portée. Voilà, nous avons appris à utiliser le verbe être avec le mot da qui se met à la fin d'une phrase. On continue maintenant. On va avoir des exercices sur la particule no. Alors, le chat, qu'est-ce que la particule no ? Qui me rappelle la particule no ? La particule no sert à... Allez, le chat, je vous écoute. Ça sert à quoi ? C'est la possession, exactement. C'est la possession pour... Alors, j'ai expliqué très mal, je ne suis pas Julien Frontanier, mais... Le truc de machin. Le truc de untel. Le truc du truc. Voilà. C'est un peu ce qui remplace le de, le du, tout ça. Souvenez-vous qu'on est en japonais. Donc, du coup, la forme des phrases va se faire à l'envers. Souvenez-vous-en. Donc, du coup, premier exemple assez simple, c'est le chat de Link. Donc, le chat, on avait vu il y a longtemps, avec le vocabulaire des animaux, que ça se disait Neko. Et Link, ça se dit en japonais, Linku, 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 Linku. Donc, du coup, ça se dira, du coup, en premier on prend Link. Linku no, la particule. Neko, le chat, da, pour dire C. C'est le chat de Link. Linku no Neko da. Donc, ça, c'était assez simple. Ensuite, nous avons le chant du temps. Alors, le temps, si je ne dis pas de bêtises, c'est Toki. Putain, je me suis rendu compte dans ma rediffusion de l'autre fois. J'avais dit Sola, alors que Sola, c'était le ciel. Je confonds en ce moment Sola et le temps. Non, le temps, c'est bien ça, c'est Toki. Je ne sais pas ce qu'il m'a appris de confondre. Toki. Et le chant, le chant, c'est Outa. Outa. Alors, ça, c'est du petit vocabulaire caché dans la leçon de Julien Fontanier sur la particule no. À un moment, il donne des exemples. Et en bas, en gris, sur fond blanc, il y a des mots de vocabulaire. Attention à ne pas les louper et à bien les recopier. On y apprend genre... Ah non, j'ai mélangé plein de trucs. Mais là, sur cette leçon, j'ai écrit le vocabulaire de la légende, aventure, le chant, les dieux, la fée, le royaume, la princesse, le château, le jardin, les pétales, le temple, la flamme, la nuit, le village, la vallée, la plaine. Mais il y a aussi du vocabulaire en bas de la page d'exercice qui est ici. Mais tu vois, par exemple, là, on n'a pas la légende, on n'a pas aventure, on n'a pas les dieux. Donc, réclarez bien le vocabulaire qu'il y a dans les cours de grand-mère. Il ne faut pas attendre les cours de vocabulaire pour avoir du vocabulaire en plus. Donc, c'est le chant du temps. Donc, ça veut se dire... Toki no uta da. C'est le chant du temps. Toki no uta da. Toki le temps, no la particule, uta le chant, da, c'est. Ce sont les momies du temple. Et c'est là que je me suis rendu compte que... Ah merde, il me manquait du vocabulaire, parce que je n'ai pas appris le vocabulaire d'Halloween. Donc, les momies, j'étais comme un con. Les momies, c'est moïla. Moïla. Et le temple, ça se dit... Ça se dit... Shinde. Alors, est-ce que je fais une erreur sur la traduction ou pas ? Parce que je me suis référencé à ce que disait Julien et j'ai eu peur de mal l'écrire. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat si le temple, ça se dit bien Shinde ou pas ? J'espère ne pas me tromper. Dans le cas où le temple se dit bien Shinde, du coup, ce sont les momies du temple. Shinde no moïla da. Ouais, je l'écris comme ça. Shinde. S-H-I-N-D-E-N C'est pas moïla ? Comment ça ? C'est pas moïla ? Ah, la momie, ça se dit pas moïla ? Ça se dit... Mi-la ? Ah, merde ! Bah, tu vois, je n'ai pas appris mon vocabulaire... Ah, merde ! Putain, pourquoi j'ai eu ce souvenir que c'était prononcé ? Ah non, c'est juste moi qui ai... Mais je me souviens de voir un O, le mot moïla. Vas-y, j'ai l'esprit de contrariété. J'y étais juste avant, comme vous pouvez le voir. La momie. Ah, voilà, j'avais vu le mot. Mais du coup, peut-être que ça ne se dit pas comme ça. Peut-être que c'est moi qui ai fait une erreur, je ne sais pas. Tiens, tant que j'y suis, Julien... Je te le dis comme... Enfin, je ne sais pas si c'est une erreur ou quoi. Ce kanji-là, dans les exercices, il a une autre forme. Ce petit angle, il est à gauche. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est autorisé ou je ne sais pas quoi. Mais je m'étais fait la remarque et je me suis dit, si j'y pense, il faut que je lui dise vite. Ah, regarde la description. La momie se dit bien Mi-la et non Moïla. Ah, merde ! C'était sous mes yeux. Bon, je le corrige tout de suite. Mi-la et pas Moïla. Ok, autant pour moi. Oui, ça arrive, c'est normal. Ok, ça arrive, d'accord. Très bien. Oui, c'est un petit peu, j'imagine, comme les canins. Ils s'écrivent de genre le qui. Tu vois, il peut être relié. Des fois, il n'est pas relié. Allez, on continue du coup. Alors, c'est l'eau de la rivière des Zoras. Donc, celui-là, il est facile puisque du coup, il ne prend pas en compte le vocabulaire d'Halloween. Les Zoras, ça va se dire Zola, tout simplement. Alors, j'en suis là sur la correction. Zola. La rivière, c'est Kawa. Et l'eau, c'est... Tsuchi. 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 C'est fou, hein ? Parce que quand je ne suis pas en live, ça sort tout seul. Et quand je suis en live, j'ai un espèce de stress qui revient en mode... J'ai une responsabilité de ne pas dire une seule bêtise, de ne pas inciter à se tromper. Et non, ce n'est pas Tsuchi du tout, c'est Mizu. Mais bien sûr. Mais bien sûr, n'importe quoi. Et en plus, je le sais très bien. Je le sais très bien. Tu vois, je commence à avoir chaud. C'est pour ça que ça me saoule de faire des corrections d'exercice en live, parce que ça me met une pression et après je fais la gueule pour le reste du live. Bon, alors. Zola no Kawa no Mizu da. Zola, c'est l'eau de la rivière des Zola. Zola, je vérifie bien que ça se prononce comme ça. C'est Zola. Il y a une prolongation du haut. Zola. On continue. C'est l'Ocarina du Temple du Temps. Qu'est-ce qu'elles font plaisir ces petites phrases. Ocarina se prononce Ocarina. Ça, c'est assez simple. Le Temple, on a vu juste avant le Temple, je crois, si je vous souviens bien. Non, on ne l'a pas vu ? Non, on ne l'a pas vu encore. C'est la première fois qu'on le voit. Le Temple, ça se dit... Ah ben si, Shinden. Tu peux me confirmer, Julien, que le Temple, ça se dit bien Shinden. Je l'ai écrit comme ça, mais j'ai mis un petit point d'interrogation parce que j'ai un doute sur comment on le dit. Et le Temps, ça se dit toujours Toki. Donc du coup, l'Ocarina du Temple du Temps, Toki no Shinden no Ocarina da. Ouais, mais je préfère les éviter, les erreurs. Après, il y a les gens, ils regardent la rediffusion, ils pensent qu'ils vont apprendre les cours japonais avec moi. Mais si je commence à leur faire apprendre des bêtises, comme par exemple la momie, là. Si il y a des gens, ils s'arrêtent à ce que j'ai dit au début, c'est foutu, quoi. Alors, ce sont les balais des sorcières de la Vallée Gerudo. Donc, yes, balais, sorcières, yes. Alors, sorcières se dit Majo. Balais se dit Ohoki. Et la Vallée Gerudo, on l'a tout en bas. La Vallée Gerudo, c'est ici. Ge-ru-do. Gerudo no Vallée. Vallée qui se dit... Vallée qui se dit Tani. Alors du coup, pour dire que c'est... Que ce sont les balais des sorcières de la Vallée Gerudo, nous allons dire donc Ge-ru-do no Tani. No Majo, donc sorcières. No Oki, les balais. Da. Est-ce que vous avez réussi à suivre ou c'est un peu compliqué pour vous ? Ça allait ? Je vous la refais. Ge-ru-do no... Donc Gerudo no Vallée, on va le dire Tani. Ge-ru-do no Tani. No, sorcières. Majo no Palais. Ok. Da, pour dire que ce sont... C'est compliqué de faire des corrections comme ça un peu dans le vide. Je vous incite quand même à faire les corrections aussi de votre côté. Je vous rappelle que vous avez accès dans la description de la vidéo et sur Discord dans un chan approprié. Parce que j'ai remis à zéro. J'ai tout retravaillé les chans. Enfin, il y a un chan qui récapitule tous les exercices et toutes les leçons avec chaque leçon. Donc vous vous retrouverez assez facilement, je pense. Et du coup, n'hésitez pas à faire des corrections de votre côté. Parce que là, en live, je ne sais pas si c'est très compréhensif pour vous. Allez, nouvelle phrase. Ce sont les monstres du diable Ganon. Le diable, qui est un vocabulaire de Halloween. Les monstres aussi, vocabulaire de Halloween. Ganon, qui va se dire... Qui va se dire... Ganon. Tout simplement, Ganon. Donc du coup, Là, l'enchaînement de la phrase, ça va se dire Diable no Ganon no Monstre da. D'accord ? Donc du coup, on va dire... Le diable, ça se dit en japonais Akuma. Le monstre, ça se dit en japonais Kaibutsu. Donc du coup, la phrase Ce sont les monstres du diable Ganon va se dire... Akuma no Ganon no Kaibutsu da. Voilà, là, attention, ça peut être... Parce que c'est pas... On dit pas... Diable du Ganon. C'est pour ça qu'on intervient pas. C'est le diable Ganon. Donc on va le mettre dans ce sens-là, si j'ai bien compris. On continue avec la dernière phrase. C'est Zelda, la princesse du royaume des cieux. C'est Zelda. Alors Zelda, Zeluda. Assez simple. Princesse, ça va se dire Ojo. Et ensuite, nous avons le royaume. J'ai dit des cieux, pardon. C'est le royaume des dieux. Royaume, ça va se dire Okoku. Et les dieux, ça va se dire Kamigami. Kamigami. Du coup, si on prend l'ordre de la phrase en japonais, ça se dira... Dieu no royaume no princesses no Zelda da. Est-ce que j'ai fait une erreur peut-être ? Je vérifie. Non, c'est ça. Donc du coup, on y va, c'est parti. Kamigami no... J'ai perdu royaume. On la refait. Kamigami no Okoku no Ojo no Zeluda da. C'est Zelda, virgule, la princesse du royaume des dieux. Putain, je me posais la question, le fait qu'il y ait une virgule juste ici, là. Parce qu'en français, le fait qu'il y ait une virgule, ça veut dire que toute cette partie de la phrase, si on veut, on peut la mettre à la fin de la phrase et mettre une virgule ici. Et du coup, en japonais, ça changerait tout le sens. Si on dit la princesse du royaume des dieux, virgule, c'est Zelda. Est-ce qu'en japonais, la traduction resterait la même ? Ouais, je crois, en fait. Oh, ça serait même coquin, je trouve. Ça, 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 ça rendrait le... Tu seras mode, putain, je réfléchis de ouf et tout à comment, comment se dit la phrase. Allez, on continue. Maintenant, c'est exactement le même exercice, sauf qu'on le fait à l'envers. C'est-à-dire qu'on a les écritures en japonais, on va devoir traduire. Donc, du coup, c'est assez simple, puisqu'on a Zeluda no. Ça, c'est le kanji du chien, souvenez-vous, ça se dit inu da. Ah, donc, du coup, c'est le chien de Zelda. La traduction, c'est le chien de Zelda, tout simplement. Ensuite, ici, nous avons un mot qui se dit... Alors, attention. Rosoku. Rosoku. C'est la bougie. Hop, petit mot de vocabulaire, vous l'écrivez, c'est la bougie. Rosoku no. Et ça, c'est un kanji qui signifie la flamme. Qui, je ne sais plus comment il se prononce, d'ailleurs. La flamme. Il est là. Oh non. La flamme, c'est oh non. Donc, du coup, c'est la flamme de la bougie. N'oubliez pas, toujours reprendre la phrase à l'envers. C'est la flamme de la bougie. Troisième phrase à traduire, qui est un petit peu plus longue. Mais pas forcément plus difficile. Là, on a des kanas. Linku. Link. Donc, on parle de Link. No. Goron. Donc, on parle des gorons. No. Et là, ça, c'est les kanji pour signifier le masque. Et le masque, il se prononce Kamen. Vous me dites si je fais une erreur. Kamen. Donc, Link, no, goron, no, masque. C'est le masque des gorons de Link. Ou plutôt, dans la traduction, c'est le masque de gorons de Link. Mais dans le jeu officiel, on dit le masque des gorons. Je crois. Ou alors, c'est moi qui ai une habitude de langage. Peut-être. Alors, ici, on va rigoler parce qu'il y a plein de kanji. Ouh là là, c'est compliqué. Alors, premier kanji, celui-là. Il est facile. Celui-là, vous le connaissez normalement. Puisque c'est trois petits kanji qu'on connaît bien. Qui représentent le bois ou les arbres, d'ailleurs. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, du coup, quand on met trois ensemble, c'est la forêt. Ça, c'est le kanji de la forêt. No. Particule. Ici, donc ça, c'est... Pardon. Excusez-moi. C'est le temple, on l'a vu. Oui, le temple. Je voulais dire un truc par rapport au fait que ça, c'est le dieu. Mais je veux qu'il y en a un autre à côté. Mais non, c'est trop le bordel. Bon. Les deux kanji ensemble, c'est le temple. Le temple qui se dit, on avait vu juste avant, Shinden. Particule. Et ici, nous avons quoi ? Je suis désolé, j'ai deux écrans. Je me perds un petit peu. Ça, c'est les deux kanji du loup-garou. Là, on a l'homme. Celui-là, je ne veux pas m'avancer en disant que c'est le kanji du loup. Mais en tout cas, c'est loup-garou. Et le loup-garou, ça se dit Okami Otoko. Okami Otoko. Otoko, l'homme. Okami, le loup. Okami Otoko. Donc du coup, logiquement, si on lit la phrase dans l'ordre, c'est le loup-garou du temple de la forêt. Mes explications sont un petit peu longues et peuvent vous perdre, mais au final, c'est très simple. En fait, si tu connais les kanji, ça va tout seul. Forêt, no temple, no loup-garou da. C'est le loup-garou du temple de la forêt. On continue. Nouvelle phrase. Alors, attention à ces petits crochets. On rappelle que quand un mot est compris dans ces petits crochets, c'est souvent qu'on parle d'un nom d'une oeuvre. Un titre d'un film au cinéma, un nom de jeu vidéo, un nom d'un livre, ce genre de choses. Donc du coup, rien que là, déjà, on voit qu'il y a une particule qui relie le titre de l'oeuvre avec ceci. Ceci, le kanji de la lune. Donc c'est la lune de quoi ? On ne sait pas. On va essayer de le traduire. Dans ce nom d'oeuvre, on a une particule no. Donc du coup, ici, nous avons... Ça, ça se lit... Majura. Et ça, c'est le masque. Le masque qu'on avait vu juste avant qui se lisait Kamen. Donc, le masque de Majora. C'est la lune de Majora's Mask. On va plutôt le dire comme ça. Il ne faut pas dire c'est le masque de la lune de Majora. Il faut bien prendre en compte le fait qu'il est des crochets et qu'il sépare bien la chose. Donc le nom de l'oeuvre, c'est le masque de Majora. Le masque de Majora, mais qui se lit en anglais Majora's Mask. Donc c'est la lune de Majora's Mask. Le nom de l'oeuvre. Ok ? On est bon ? On tient encore le coup ? Allez, une phrase un petit peu plus longue cette fois. Alors, attention. Ma souris qui fait des siennes. Tiens, je bois un peu d'eau. D'habitude, c'est Julien qui parle, mais là, c'est moi qui ne fais que parler. Alors. Ka-ka-ri-ko. Vous l'avez juste en dessous. Ka-ka-ri-ko, ici, c'est kokoriko. Regardez, on a le kanji qui suit. Le kanji du village. Le village qui se prononce Mura. Donc, Ka-ka-ri-ko-mura. Le village kokoriko. No. Donc là, on a des kanji que je ne maîtrise pas du tout, puisque ça vient, je crois, de Halloween. Ça, c'est le kanji du cimetière. Les deux ensemble, c'est le cimetière. Lui tout seul, qui est exactement le même que celui-là. Donc, il va être forcément relié au cimetière. Et ça tombe bien, puisque c'est la tombe. Kanji de la tombe. Ici, nous avons le fantôme. Donc, c'est le fantôme de la tombe du cimetière du village kokoriko. Voilà, il faut juste arriver à prendre le réflexe dans ta tête, de le lire à l'envers pour comprendre le sens de la phrase. Mais après, si tu le lis à l'endroit aussi, tu vois, tu lis village kokoriko, nos cimetière, nos tombes, nos fantômes. Assez instinctivement, tu arrives à en remettre la phrase dans l'ordre. Nouvelle phrase. Alors, nous avons quoi ? Là, nous avons le kanji de la nuit. Le kanji de la nuit est associé à autre chose, qui est... Regardez, il est écrit juste là. Tout ceci, c'est la plaine d'Hyrule. Tout ceci, plaine d'Hyrule, qui est associé à ces deux kanjis-là, qui sont les squelettes. Et regardez, ce kanji qui va se répéter juste là, mais tout seul cette fois-ci, donc il va être lié. Ça tombe bien, ce sont les os, les os du squelette. Donc, ce sont les os du squelette, de la plaine d'Hyrule, de la nuit. Donc, on entend bien que ça se passe, la plaine d'Hyrule de nuit. Est-ce que vous vous accrochez bien dans le chat pour cette correction ? Ça va ? Dernière phrase à traduire, ici, nous l'avons vu juste avant. Bon, c'est le kanji de la flamme, qui se prononce, j'avais dit... Onno. Non, pardon. Onno. Onno. Qui est associé au temple. C'est ça. Qui est associé au feu. Qui est associé à un mot qui va se prononcer... Komori. Komori. Et qui représente la chauve-souris, vocabulaire d'Halloween. Donc, c'est la chauve-souris de feu du temple de la flamme. C'est mal dit. C'est mal dit. Littéralement... Enfin, je l'ai dit de manière littéraire. Mais la vraie traduction, un petit peu plus classe, ce sera... C'est la chauve-souris enflammée du temple du feu. Ou alors, ce sont les chauve-souris... Parce qu'on se doute bien qu'il n'y en a pas qu'une seule. Ce sont les chauve-souris enflammées du temple du feu. Et si vous avez joué à Zelda, vous savez bien que dans le temple du feu, il n'y en a pas qu'une seule de chauve-souris. Bien. Je n'exprime pas le H. Ah, sur quel mot je n'ai pas exprimé le H, dis-moi. Ça peut m'arriver, je ne suis pas expert en japonais. Bien sûr, j'ai kiffé les phrases. Ça fait plaisir de travailler avec du vocabulaire qui te parle. Voilà. Et en plus, ce n'est pas con parce que du coup, on apprend des mots. Enfin, ça tourne autour. Là, il y a une grosse partie vocabulaire de Halloween qui vient de passer. C'est cool. Et puis, on a appris plein de trucs. Les dieux, le royaume, la princesse, la flamme, le village, la vallée, la plaine. Le village, la vallée, la plaine ? Non, la plaine, on ne l'a pas... Si, on l'a vu, ouais. Mais le village, rien que le village, c'est un mot important quand même, je trouve. Allez, on continue. On ne va pas s'arrêter là puisque nous avons ensuite... Alors, celui-là, on ne va pas passer mille ans sur cet exercice, je vous préviens. C'est un exercice qui voulait t'apprendre à trouver des mots... Trouver facilement des traductions de mots. Et c'est vraiment très simple. Alors, la vidéo de Julien explique plusieurs façons pour ce faire, en fait. Je vous avoue que moi, je n'ai que utilisé la manière... La manière Wikipédia. C'est-à-dire que, par exemple, je cherche la traduction de Birdo en japonais. Birdo, personnage de Nintendo. Je vais sur Google, je tape Birdo. Voilà, Birdo, que vous reconnaissez juste là. Je vérifie que vous l'ayez bien dans le cadre. Bon, c'est un peu coupé, ce n'est pas grave. Je vais sur sa page Wikipédia de Birdo. Regardez, juste là, Birdo. Je descends, je descends, je descends. Et juste là, on me propose la traduction japonaise. Je clique dessus. Et là, du coup, j'ai la traduction de comment on dit Birdo en japonais. Qui se dit... Euh... Euh... Putain, j'ai flamme d'entendre. Ah ah ! Euh... Kya... Kya-sa-lin. Kya-sa-lin. Birdo se dit Kya-sa-lin. Kya-sa-lin. Qui serait une traduction de, apparemment, Catherine. Oh mon dieu, Birdo en japonais se dit Catherine. Oh la honte. Oh la honte. Euh... S'il y avait un autre mot, par exemple, si on prend République du Congo. Je ne vais pas tous les faire parce que c'est exactement le même schéma pour chaque mot. République du Congo. Voilà, donc je vais sur le Wikipédia de République du Congo. Je descends en bas. Je cherche la langue japonaise. Ah merde ! Il ne me la propose pas. Donc du coup, je vais là. Je tape Jap. Il me la propose automatiquement. Et du coup, nous avons... Kongo. Et là, nous avons des kanji qui, j'imagine, représentent le mot République. Yoshi, c'est Robert. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il est complètement fou. On va vérifier ses dires. C'est Julien que je traite de fou actuellement. Yoshi. Ah oui, je reconnais Yoshi. Ça, c'est... Ça, c'est une image... C'est un sprite de Yoshi. Ah, vous ne le voyez pas peut-être. Ça, c'est un sprite de Yoshi dans... Mario Bros 3. Je m'en souviens très bien. C'est un moment. C'est la première fois qu'on voit Yoshi d'ailleurs. C'est une très, très belle représentation de Yoshi, Wikipédia. Ouais, non, bien joué. Donc du coup, Yoshi, je descends en bas. On va chercher en japonais. Est-ce qu'il ne se foutrait pas un peu de ma gueule, là, le petit Julien Fontané dans le chat, là, qui m'a dit Robert, n'importe quoi ? Il n'a pas écrit Robert. Il a écrit... En plus, on l'avait vu, tu nous l'avais expliqué que Yoshi, ça se disait bien avec un prolongement Yoshi, pour que ce soit un mot un petit peu mignon à prononcer. Yoshi. Est-ce que je viens de me faire troll en direct devant l'800 000 personnes ? La réponse est oui, tout à fait. Bref, cet exercice, on va du coup le... On va se remettre comme ça. On va du coup le skipper, si ça ne vous dérange pas. Hop, il faut que je prenne le réflexe de faire ça. Donc du coup, je vous laisse... Pareil, même histoire, là, par exemple, tu veux savoir ce que c'est ça. Oh, je me demande bien ce que ça veut dire, ça. Tu vas dans Google, tu tapes ça, et tu tombes automatiquement sur une image. C'est Toad ! Toad, je te reconnais, Toad. J'adore. J'adore Super Toad 4. Toad 4 aussi, j'adore. Donc du coup, je vous laisse vous amuser avec cet exercice de votre côté. Donc ça, c'est les vêtements du quotidien. J'espère que vous avez bien appris comment on dit le vocabulaire des vêtements. Et pour finir, nous avons un dernier exercice sur la particule no. Julien, est-ce qu'on a encore le temps ? Parce que je me rends compte que je prends beaucoup trop de temps pour corriger les exercices, en fait. Il va nous rester qu'une heure, en fait, pour les quatre leçons. J'ai peur que ce soit clairement pas assez, en fait. Je suis beaucoup trop long pour corriger les exos, j'ai l'impression. Je vais essayer de speeder un peu. Là, ça va pas du tout. Juste deux phrases de chacalés. Ouais, je pense que c'est une bonne idée, oui. Parce que là, c'est beaucoup trop long. Et en plus, ça m'arrange parce que cet exercice, je l'ai trouvé super dur. Donc c'est cool pour moi. Alors, la particule no, le chat. À quoi ça sert, la particule no? Pardon, la particule to. Nous avons vu que la particule no, c'est la possession. Mais la particule to, c'est quoi ? C'est pour, si je puis dire vulgairement, c'est pour lister. Pour lister des choses. Ah oui, c'est la particule to. Excusez-moi, je ne suis pas un robot parfait, je me trompe. C'est pour dire, entre guillemets, et. Voilà, pour faire une liste de choses et pour dire et. Alors, si je prends, par exemple, ce sont des chevaux et des ânes. On se souvient avec le cours de vocabulaire qu'on avait vu que l'âne se prononçait roba. Et le cheval, qui est un mot que je n'arrive pas à me souvenir, c'est ouma. Et c'est vraiment l'un des rares que je n'arrive pas à me rappeler. C'est ouma. Donc du coup, nous allons dire, nous allons associer les deux et nous allons dire da. Donc du coup, comme je l'ai dit, loba, to, ouma, da. Voilà, donc ce sont des chevaux et des ânes. Ou ce sont le cheval, ou c'est le cheval et l'âne. Comme vous voulez. Oui, la particule to sert à énumérer. Alors, ce sont une poule, une chèvre et un oiseau. La poule, on avait vu que c'était niwa tori. L'oiseau, c'est tori, du coup, puisque c'est récupéré par la poule. Et la chèvre, ça se dit yagi. Donc, attention, est-ce que vous êtes prêts ? D'ailleurs, dans quel sens on le fait, ça ? Ah, toujours dans le sens inverse. Donc, tori, to, yagi, to, niwa tori, da. Attention à ne pas mettre un dernier to à la fin. Même moi, je me fais avoir des fois. Ce sont la jupe de Peach, la mini jupe de Daisy. Jupe, si je me souviens bien, c'est Sukaato. Et mini jupe, c'est mini Sukaato. Donc du coup, celle-là, elle est un petit peu plus compliquée. Du coup, comment ça va se dire ça, Daisy ? Bon, j'ai la flemme de traduire Daisy en japonais, mais vous chercherez vous-même. Daisy no mini Sukaato, to, Peach no Sukaato da. Mais Peach et Daisy ne se prononcent pas comme je viens de le faire en japonais. Passons à... j'ai fait trois phrases au lieu de deux. Passons à la suite. On traduit maintenant en français les phrases suivantes qui sont écrites en japonais. Alors ici, nous avons un kanji. Ce kanji qui est le kanji de la vache. La vache qui se prononce Ushi. Et celui-ci, c'est le kanji du cerf. Le cerf, on se souvient, ça se dit... Shika. Eh oui, Shika. Donc du coup, ce sont un cerf et une vache. Où ce sont les cerfs et les vaches. Ensuite, phrase un petit peu plus longue. Donc là, on a des... on a des kanas. Euh... kanas, attention. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Déjà, là, les kanji, là, on va rigoler un petit peu, là. Qu'est-ce que c'est ça ? Ce kanji à trois, là, qui prend un ki à la fin. Je m'en souviens, parce que ça, c'est maki. Et là, c'est eri. Eri maki. Un truc qu'on enroule autour du cou. Donc, c'est une écharpe. Est-ce que c'est ça ? Oui. Donc, entre... Essayez bien de discerner où sont les taux. Où sont les taux dans une phrase. Pour voir quels sont les mots qu'il y a entre eux. Là, nous avons... Taïtsu. Taïtsu, ce sont les collants. Les collants pour une femme. On est toujours dans le vocabulaire du vêtement. Et ici, c'est... Zubo. 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 Zubo, qui est... Zubon, le pantalon. Putain, je ne comprenais pas. Zubo, ça ne me disait rien. Zubon, le pantalon. Donc, ce sont un pantalon, des collants et une écharpe. Zubon, Taïtsu, Erimaki, Da. On est bon ? Allez, on suit le dernier parce qu'on est chaud. Celui-là, il n'a pas de kanji, donc il devrait être un petit peu plus facile. Mario. No. Seita. Seita, c'est le pullover. To. Alors, ça, c'est Peach. Peach. No. Doresu. Doresu. C'est la robe. Da. Ce sont le pullover de Mario et la robe de Peach. Voilà. Vous vous rendez compte que les japonais, ils font ça instinctivement en une seconde et moi, je mets 4 minutes par phrase pour me concentrer. C'est terrible. Allez, on est bon. Je vous laisserai prendre la correction vous-même. Faites bien attention qu'en bas, il y a du vocabulaire. Parce qu'il y a eu des phrases dans les exercices qui nous font apprendre le Caire, Cléopâtre, le Nil, on a aussi la pyramide aussi. Donc, étudiez bien le vocabulaire. Faites-vous des petites fiches de révision, tout ça, tout ça. On va pouvoir lancer maintenant les cours d'aujourd'hui. Donc, ça, je ferme, je ferme, je ferme, je ferme. Yes. Merci pour les GG. J'avoue que c'était très pas facile. Je transpire beaucoup. J'aime vraiment pas du tout ça. Corriger les exercices en direct, c'est une putain de source de pression et de stress. Allez, je vais me reposer un petit peu plus maintenant. Monsieur le professeur, je vous donne la parole. Nous allons commencer avec un nouveau cours maintenant. Ça s'intitule la particule HA, mais qui se prononcera WA. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, prenez place. Oups, le son. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Attendez, je mets juste les prochaines vidéos à... Oh putain ! Au bon format. La particule que l'on va voir aujourd'hui est une particule ultra importante dans l'établissement d'une phrase en japonais. Il s'agit de la particule WA. Là vous me dites, Julien, t'es sûr ? C'est le shiragana HA que tu nous as mis. Oui, en fait, la particule WA s'écrit avec le shiragana HA, mais d'usage en usage, de siècle en siècle, les japonais se sont mis à la prononcer WA, du coup elle se prononce WA, mais elle s'écrit bien avec le shiragana HA. Attention, la particule WA ne s'écrit pas comme ça, elle s'écrit comme ça, d'accord ? D'ailleurs, je vous mets une petite parenthèse, en romaji, vu qu'on se base uniquement sur la phonétique du japonais, on va l'écrire comme ça, mais moi je préfère que vous ne vous regardiez pas tout ça, parce que, attention, elle s'écrit bien avec le shiragana HA. Voilà, les romaji, je pense qu'écrire le japonais en romaji, ça rajoute plein d'incohérences, d'incertitudes, du coup le mieux c'est d'écrire en kana. On va maintenant comprendre, enfin on comprend maintenant pourquoi konbanwa, konichiwa, s'écrivent, enfin se prononcent WA à la fin, alors que ça s'écrit avec le kana HA. Et puis en kanji. Alors, du coup, la particule WA, qu'est-ce que c'est ? C'est la particule du thème de la phrase. Le thème de la phrase, qu'est-ce que c'est ? Avant de rentrer dans des explications poussées, j'aimerais être clair sur une chose, le thème de la phrase est quelque chose de différent du sujet du verbe. Ce sont deux choses que vous allez peut-être être amenés à mélanger, je le dis comme ça, vous l'imprimez, le thème de la phrase est différent du sujet du verbe. On verra pourquoi tout à l'heure, on peut faire la malgare. Le texte. Le thème de la phrase, qu'est-ce que c'est ? C'est un nom ou un groupe nominal qui est toujours en début de phrase et qui annonce ce dont on va parler, ce dont va parler la phrase. La particule WA se place après ce nom ou groupe nominal. Groupe nominal, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple un paquet de noms qui va être lié avec la particule NO ou TO, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, cette particule WA donne le thème de la phrase, annonce ce dont on va parler, comment est-ce qu'on va traduire ça ? Je reprends les exemples de Link et Zelda, comme ça on est dans des mots de vocabulaire que vous connaissez déjà. Imaginez ma phrase, puisque le thème se place toujours au début d'une phrase, commence par Link WA. Link, c'est le thème de ma phrase. En français, littéralement, on va traduire ça par « en ce qui concerne Link ». Et puis ensuite, je donne des informations, blablabla, blablabla. Mais le thème, c'est Link. Si je vous dis Zelda WA, en ce qui concerne Zelda, c'est le thème de ma phrase, qu'on va toujours mettre au début de la phrase. Ça paraît logique qu'on annonce ce dont on va parler avant de dire la suite. OUMA WA, en ce qui concerne le cheval. Vous comprenez comment, en utilisant cette particule WA, on va au début de chaque phrase annoncer le thème. OK. Ceci étant fait, on va utiliser ces thèmes-là dans des phrases, les phrases qu'on a faites jusqu'à maintenant. OUTO KO DA. Ça, on sait faire, il n'y a pas de souci. C'est l'homme. C'est un homme. C'est un homme. Si je mets Link WA OTO KO DA, comment je vais traduire ça ? En ce qui concerne Link, c'est un homme. Il n'y a pas de souci. Et du coup, pour adapter la phrase en français, pour que la phrase paraisse plus français, oui, on va traduire sa part. Link est un homme. En fait, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté la traduction littérale en une phrase qui paraît beaucoup plus français. Du coup, voilà, l'ambiguïté, elle est là. En japonais, ça, c'est le thème de la phrase. Mais en français, Link est un homme. Link est très clairement le sujet du verbe. C'est pour ça qu'il ne va pas falloir mélanger les deux. En japonais, on aura plus tard la particule du sujet. On pourra préciser un sujet au verbe. Mais comme je vous ai dit au tout début, en japonais, on n'a pas forcément besoin d'un sujet. On va préférer mettre un thème à ma phrase sans préciser de sujet ou quoi que ce soit. Et comme ça, ici, l'information se rapporte au thème. En ce qui concerne Link, c'est un homme. Et nous, en français, on traduit ça par Link est un homme. C'est important de bien comprendre. Je pense que le réflexe de langage en ce qui concerne va vraiment beaucoup aider à bien former la phrase. Parce que là, si je ne me disais pas en ce qui concerne, là, je serais un peu perdu. Mais c'est vrai que si tu vas le « wa » et que tu te dis automatiquement « en ce qui concerne ce qui est avant wa », donc tu te dis « en ce qui concerne ta 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 », ta ta ta. Et là, ça devient logique. Et ça va être une mécanique de cerveau, finalement, qui va… Quand tu vas lire ça pour la première fois, automatiquement, tu vas faire la traduction. Et tu vas tout lier pour faire une phrase simple, je pense. Comment l'information s'organise à partir d'un thème ? Je vous donne un autre exemple. Par exemple, « yôséda », c'est une fée. Si maintenant je vous dis « nabi wa yôséda », en ce qui concerne Navi, c'est une fée. Et du coup, en français, oui, je traduis par « Navi est une fée ». Encore une fois, ça, c'est bien le thème de ma phrase. Ça, c'est ma description, on sait faire. Et puis, en français, bah oui, du coup, Navi devient le sujet du verbe. Mais en japonais, c'est bien un thème. Troisième exemple. « Zerudano Umada », ça, on sait faire, ça veut dire « c'est le cheval de Zelda ». Si maintenant, je rajoute un thème, « Eppona wa Zerudano Umada ». Ah, « Eppona ». En ce qui concerne « Eppona », c'est le cheval de Zelda. Ce qu'en français, on traduit par « Eppona » est le cheval de Zelda. Oui, bon, je sais, en fait, c'est celui de Link, mais qu'importe. Ici, on se concentre sur l'exemple. Du coup, vous comprenez comment, en mettant... Alors, attends. Attends. C'est le cheval de Zelda, on l'a écrit comme ça. Mais si, on avait écrit « Zeluda no Eponada ». On aurait dit, ça voudrait dire « c'est... » Ah ouais, ça aurait voulu dire « c'est... » « Eppona de Zelda, en fait. » Et la phrase n'est pas trop correcte, en fait. Donc, je vois... Ouais, ok. D'accord, ça, ça varait ma réflexion. Pour un thème, au début de ma phrase, on arrive à donner davantage d'informations sur la description, ce qui, en français, oui, bah, du coup, donne un sujet au verbe. Mais, encore une fois, ne mélangez pas les deux. Les deux langues. À l'inverse, si je vous dis en français « Zelda est une princesse », ce truc, je veux le dire en japonais. Alors, attention, je ne me base pas sur la phrase telle qu'elle est faite en français. « Zelda », j'ai bien compris que ça allait être mon thème, donc « Zelda wa », et puis « c'est une princesse », tout simplement, « ojo da ». En ce qui concerne Zelda, c'est une princesse, donc, je tombe bien sûr, « Zelda est une princesse ». Vous comprenez pourquoi il est important de ne pas calquer le français sur le japonais. Un autre exemple, « Ruto est la princesse de la fontaine des Auras ». Alors, ici, ce qui est le sujet en français, en japonais, ça va être mon thème, « ruto wa », et puis après, l'information, c'est quoi ? C'est la princesse de la fontaine des Auras. « Zora no izumi no ojo da ». D'accord. La phrase, « ruto wa », « zora no izumi no ojo da ». C'est ce que je vous disais tout à l'heure, regardez, pendant les explications et les exemples des cours de Julien, regardez, en bas, des fois, il met des petits cours, des petites notions de vocabulaire, elles sont très très importantes. Il y en avait dans le cours de la particule no, pensez bien à les rejeter un coup d'œil pour bien vous les noter, pour ne pas les oublier, et pour toutes les prochaines fois aussi, pensez bien à les récupérer et à les apprendre. « Ruto est la princesse de la fontaine des Auras ». Vous voyez comment je construis ma phrase en japonais. Un autre exemple un peu plus compliqué, « talon et malon sont les propriétaires du ranch long-long ». Alors ici, je vous donne quelques mots de vocabulaire. « Propriétaire » se dit en japonais « keesha », comme ça en trois kanji. Et puis le ranch long-long, on va dire « ronron bokujo ». « Ronron en katakada ». Du coup, j'essaye de faire directement ma phrase. « Talon et malon », bon, en français, c'est mon sujet, mais en japonais, ça va être mon thème, le thème de la phrase. « Taron to maron wa ». Et puis, l'information, ce sont les propriétaires du ranch long-long. « L'onron bokujo no keesha da ». Ma phrase, « talon to maron wa, l'onron bokujo no keesha da ». « Talon et malon sont les propriétaires du ranch long-long ». Voilà comment, avec une phrase, mine de rien, assez étoffée, j'arrive à correctement la mettre en japonais, non pas en me basant sur une traduction au mot à mot, mais en comprenant qu'en japonais, on ne va pas utiliser de sujet, on fera plus tard, quand on aura besoin. Pour l'instant, il n'y a pas besoin, on préfère utiliser un thème. Alors, moi, j'insiste énormément sur cette nuance qu'il y a entre le français et le japonais, le fait qu'il faille véritablement se sortir de la phrase française pour comprendre l'idée, et au mieux la poser sur une phrase japonaise. Il y a énormément d'enseignements du japonais qui vont vous dire, sans expliquer rien, ni même réfléchir, « Link est un homme ». En japonais, on va le dire « Link wa otokoda ». Alors oui, ça, c'est vrai, c'est comme ça qu'on va dire la phrase en japonais. Et il explique ça en disant « Link, c'est Link, et c'est wa, homme, c'est otoko, et puis bada, c'est le truc à la fin ». Vous sentez que même eux, ils ne sont pas tout à fait sûrs de ce qu'ils disent. Non, non, on ne calque pas comme ça, on comprend bien que voilà, ça, c'est le thème de ma phrase, et ça, c'est l'information, c'est un homme. Il faut véritablement... C'est plus long, c'est plus compliqué de comprendre comment ça marche en japonais, c'est sûr, ça paraît moins évident. Quand on apprend l'anglais, la main, on n'a pas à faire toutes ces étapes-là, mais à terme, vous comprenez vraiment comment ça marche, et puis c'est la liberté, vous faites ce que vous voulez après avec. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, une autre information, il est possible qu'un thème s'applique à plusieurs phrases. Je vous donne un exemple. Ici, j'ai trois phrases qui, en japonais, vont avoir le même thème, j'envoie Zelda. Du coup, en japonais, on ne va mettre qu'un seul thème pour la première phrase. Je vous montre. Voilà, ici, j'ai juste Zelda est une princesse, c'est l'ami de Link, c'est une escrimeuse. Tant que le thème ne change pas d'une phrase à l'autre, il est inutile de le répéter. Oui, le comprenne logique, oui. Et de manière générale, en japonais, quand le thème est sous-entendu par le contexte, on ne l'énonce pas au début des phrases. Mais bon, ça, on verra ça plus tard. Nous, vu qu'on est en train de travailler à la construction des phrases, oui, on va le mettre à chaque fois, et puis comme ça, ça vous entraînera à bien maîtriser tout ça. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, je sais que c'est quelque chose que vous attendiez énormément. Énormément, en japonais, je, ça se dit watashi. Watashi. Pour être exact, il y a plein d'autres manières de dire je, mais on verra ça plus tard dans la deuxième sous-partie des cours sur la grammaire. Je, watashi. Voilà, c'est un mot qui ne correspond pas tout à fait à je, ça correspond à l'idée de moi en général. Vous savez qu'en français, on a je, me, moi, etc. En japonais, watashi, c'est tout ça, c'est l'idée de moi, de personnel, ce qu'on appelle le personnel, vous comprenez bien. Watashi. Du coup, dans une phrase, on va croiser, par exemple, watashi wa otokoda. Donc ici, comment est-ce qu'on analyse tout ça ? En ce qui concerne moi, c'est un homme. Donc on traduit je suis un homme, c'est comme ça qu'on va dire je en japonais. Watashi wa zeluda no umada. En ce qui concerne moi, c'est le cheval de Zelda. Je suis le cheval de Zelda. C'est bien ce que j'avais compris. Et puis, si je veux partir d'une phrase française, je suis l'enfant de Link et Zelda. Donc le je, je fais mon thème, watashi wa. Et puis, c'est l'enfant de Link et Zelda, link to zeluda no kodomoda. Watashi wa, link to zeluda no kodomoda. Je suis l'enfant de Link et Zelda. Voilà, maintenant qu'on sait utiliser nos phrases avec la particule wa, ça va être ultra utile et surtout très intéressant pour vous de savoir comment dire je pour raconter votre vie à propos de vous en japonais. On verra bien plus tard d'autres utilisations de la particule wa, mais pour l'instant, on s'en fout, on se concentre là-dessus. On a déjà grand-chose à faire. Ok, je vous donne vos exercices. Comme d'habitude, vous avez des phrases de thème et de version qui utilisent toutes les particules qu'on a jusqu'à maintenant. Particule no, particule to, particule ya, particule wa. Je vous indique bien sûr, comme à chaque fois, les mots que vous ne connaissez pas et qui n'ont pas été piochés dans des cours de vocabulaire. Et puis, du coup, prochain cours de grammaire, on va instaurer de nouveaux verbes. Là, on a fait beaucoup de choses uniquement avec da. Il est temps de s'élargir à de nouveaux horizons, de nouveaux verbes qui vont être très très utiles pour dire tout plein de nouvelles choses. Chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Continuez de bien travailler. Ça avance bien. Abonnez-vous à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée. Le sourire. Et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Il est là. Il est toujours présent, le sourire. Il n'a pas disparu. Merci, Julien, pour ce cours sur la particule... Ouah. Très intéressant. On va avoir du coup... Du coup, un cours de vocabulaire sur les bâtiments de la ville et ensuite sur la Saint-Valentin. Mais avant ça, on va jeter un petit coup d'œil, si ça ne vous dérange pas, sur les exercices. Alors, petit exercice. Est-ce que c'est bien calqué ? Oui. Alors, du coup, si on suit la logique de ce qu'on a vu tout à l'heure, donc là, on va utiliser la particule Ouah. Ruto est un poisson. Donc, le thème de la phrase, c'est Ruto. Donc, on va dire Ruto wa poisson. Poisson, souvenez-vous, c'est Sakana. Donc, du coup, on va dire... Eh, ma sourire, calme-toi. Ruto wa Sakana da. Ruto est un poisson. Ruto wa Sakana... Gros, ma sourire qui bouge tout seul. T'arrêtes là ou quoi ? Je suis hacké. Ça me fait peur. À l'aide. Euh... Du coup... J'ai vraiment, vraiment, vraiment pas envie de faire les exercices en live. Il y a plein de mots que là, tu vois, genre la fée, j'ai déjà oublié comment ça se dit, range long, long, il faudrait que je retourne dans la vidéo pour chercher comment on dit. Donc, je n'ai pas envie de le faire. Tu ne m'en veux pas, Julien, si je ne fais pas les exercices. Vraiment, ça me met une pression et ça me met vraiment mal à l'aise de faire ça en live. Et j'aime vraiment pas ça, en fait. Désolé. Continuons avec les bâtiments de la ville. Cours de vocabulaire. Préparez-vous bien. Prenez-vous une petite feuille de papier. Ou alors un petit cahier comme moi je fais. Où est ma rediffusion, là ? Un petit cahier comme moi je fais, regardez. Un petit cours de vocabulaire, tu les écris, tes petits mots comme ça, là, paf, paf. Tu écris tout, les kanji, la traduction en kana, les mots. Sinon, vous reviendrez sur la vidéo plus tard. Allez, let's go. Préparez-vous parce que vous n'allez pas pouvoir mettre pause et Julien, il va très vite. Donc, je pense qu'il faudra vous y aller directement sur la chaîne de Julien pour tout regarder. Bonjour à toutes et à tous. Prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Bâtiment de la ville. Le cours de vocabulaire du jour porte sur les bâtiments de la ville, un cours qui va vous être très utile pour avoir matière à mettre des lieux dans vos phrases que l'on va voir en grammaire. Alors, bon, vous allez voir que tous les termes que je vais vous donner ne sont pas tout à fait des bâtiments, mais voilà, il s'agit des différents lieux importants que l'on peut trouver dans une ville. La mairie se dit en japonais « chiakcho ». En japonais, il faut savoir qu'il y a énormément de termes différents pour dire une mairie, selon si c'est un hôtel de ville, une préfecture, selon aussi la taille de la ville. Moi, je vous ai pris le terme général le plus utilisé, comme ça, vous ne vous prenez pas la tête. L'école se dit en japonais « gakko ». L'hôpital se dit en japonais « biouin ». Ce qui peut être cool, ce qui peut être cool pour vous dans le chat, ce serait qu'à chaque fois qu'il donne un mot de vocabulaire, essayez de l'écrire le plus rapidement possible en romaji, dans le chat, pas en kana, bien sûr. Mais en romaji, par exemple, là, il a dit « biouin », vous l'écrivez vite, « biouin », dans le chat. Et comme ça, ça… peut-être qu'en le faisant assez rapidement, peut-être que ça vous aidera d'une manière ou d'une autre, je n'en sais rien. Mais au moins, ça peut vous aider à re-répéter. Et comme ça, vous allez voir aussi, parce que certains vont écrire en romaji d'une façon que d'autres vont faire et tout, et ça va être assez différent. Hop là, j'ai mis un plein écran. « La pharmacie » se dit en japonais « kusuliya ». « Kusuliya ». Ici, on a bien sûr deux lectures purement japonaises. « Kusuliya », facile. « Le bureau de poste » se dit en japonais « yubinkyok ». Attends, bah déjà, je… Déjà, il y a un problème, là. Il y a tout le monde qui écrit « kusuliya ». Il y a tout le monde qui est en train d'écrire dans le chat « kusuliya ». C'est pas « kusuliya », c'est « kusuliya ». Du coup, non ? Ah non, j'ai dit de la merde, en fait. « Julien Fontaine-sensei, si je devais l'écrire en romaji, ça serait « r-i-y-a » ou « r-i-a ». Parce que là, je n'ai pas l'impression qu'il soit plus petit. Je n'ai pas l'impression que c'est… C'est pas… c'est « r-i-ya » ou alors c'est « r-i-ya ». Ah, c'est bien ce que je pensais. « Kusuliya », « kusuliya », « kusuliya ». Donc, du coup, vous avez fait tous une faute dans le chat, là. Je vous ai vu, là, tous ceux qui ont fait « r-i-a ». Paf, 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 vous êtes tous banned. Voilà, les modos, vous les bannez. Ici, on a, bien sûr, deux lectures purement japonaises. « Le bureau de poste » se dit en japonais « yubinkyok ». « yubinkyok », « kyok », « kyok », « kyok », « kyok ». Ça va vite. « La banque » se dit en japonais « ginko ». « Ginko », « ginko », « ginko », « ginko ». Ça me fait penser que… Non, j'ai essayé de trouver une similitude avec ça. S'il n'y avait pas l'apostrophe, ça ferait « kin ». Et ça me rappelait… Là, il n'y a pas l'argent qui se dit comme ça. Et vu que c'est la banque, c'est l'endroit, c'est la maison de l'argent, tu vois. Ou alors, je suis… Non, je dis des conneries, peut-être. Je dis beaucoup de bêtises. Oh putain, j'ai vraiment la flemme de chercher. J'ai trop de notes, ça y est. Si, si, c'est ça. Il n'y a pas un lien comme ça ? J'invente ? Bon, c'est pas grave. Enfin, le kanji du métal, c'est « kin », mais c'est le même kanji que l'argent. Et du coup, on dit « kin » pour la banque. Je me fais des films. Allez, ça marche. Ciao. Le commissariat de police se dit en japonais « kesatscho ». « Kesatscho ». « Kesatscho », ça veut dire en japonais « la police ». Je vous mets également le poste de police, qui en japonais se dit « koban », et qui correspond à ces tout petits postes dans lesquels il y a souvent un ou deux policiers qu'on peut trouver en coin de rue et qui sont bien utiles quand vous vous êtes fait voler votre sac à main ou que vous avez perdu un objet important. « Koban », « koban », « koban ». Le théâtre se dit en japonais « gekizho ». « Geki » « jo » « gekizho ». Le cinéma se dit en japonais « eigakan ». Ici, « eiga », les deux premiers kanji, ça veut dire le film, un film en japonais. Et « kan », c'est un kanji qu'on va beaucoup retrouver dans cette liste de vocabulaire parce qu'en fait, il correspond au bâtiment public. Prenez bien en compte les remarques de Julien, là, qui vient de vous dire que ça, ces deux kanji cumulés, ça faisait film. Dans votre fiche de vocabulaire, vous allez noter le vocabulaire de le cinéma, mais prenez aussi en compte, faites-vous une ligne supplémentaire pour le film, ça s'écrit comme ça. C'est important, le film, comme notion. « La bibliothèque » se dit en japonais « toshokan ». « Toshokan ». Ici, on retrouve bien sûr notre kan, le bâtiment public. Et attention, quand je vous dis la bibliothèque, il s'agit bien sûr du bâtiment. Voilà, où il y a plein de livres dans lesquels vous pouvez aller lire ou même emprunter des ouvrages. Il ne s'agit pas du meuble que vous avez peut-être dans votre chambre dans lequel vous rangez vos différents livres. Attention, ce sont deux notions qui ont un seul et même mot en français. En japonais, ce sera bien sûr un mot différent. Ok. « Le musée » se dit en japonais « bijutsukan ». Oh, bijuskan ? On a encore une fois... Bijuskan ? Biju... Bijuskan. L'autre kan, bijutsu, ça veut dire les beaux-arts. Ah, attends, je l'ai mal dit, c'était bijutsu-kan. Et moi, je l'ai prononcé comment ? Pan... Bijutsu-kan. Bijus... Bijutsu-kan. Je ne l'avais pas entendu. Bijutsu-kan. 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 Ok. C'est ma faute. Voilà. Le parc se dit en japonais ko-o-en. Ko-o-en. Je vous mets également le zoo qui se dit do-butsu-en. Do-o-butsu-en. Et puis, do-butsu, on l'a vu dans le cours sur la présentation des kanji, c'est bien sûr les animaux. Do-o-butsu-en. Le temple se dit en japonais Tera On peut également dire Jinja Ce sont deux termes à bien différencier Tera correspond au bouddhisme Et Jinja correspond au shintoïsme Jinja, en général, pour bien Différencier, on utilise en français Le terme sanctuaire Même si en général on peut quand même utiliser En français le mot temple pour les deux Par contre en japonais, attention Faites bien la distinction Tera L'église se dit en japonais Kyo-kai Kyo-kai Oh kai, je l'ai vu il n'y a pas longtemps Dans le vocabulaire, je ne sais plus c'était quoi Ah ben parce que je commençais à apprendre Halloween Et dans le début du vocabulaire de Halloween Il y a kai 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 Je ne sais plus Je ne sais pas la maîtrise encore Le magasin Se dit en japonais Mise Mise Vous avez les petits magasins Vous savez, les petites super-êtes que l'on dit Konbini Et puis les supermarchés Supermarket Très bien Le restaurant Se dit en japonais Restoran Ça va ça Resu-to-ran L'hôtel Se dit en japonais Hotelu Hotelu Oh c'est un des tout premiers mots qu'on a appris ça Durant les cours de japonais C'est un des tout premiers Le stade Se dit en japonais Stajiam Oh Comment tu dis ? Se dit en japonais Stajiam Stajiam C'est presque comme stadium Mais c'est stajiam Souta Dijian La gare Se dit en japonais Eki 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 Vous remarquez peut-être que la clé de gauche dans ce kanji C'est la clé du cheval Pourquoi ? Parce que de base Eki Ça correspond à ces petits box en bois Dans lesquels on mettait ses chevaux à l'époque Vous imaginez Vous arrivez à cheval Vous voyez une auberge Chouette Je vais pouvoir y passer la nuit Du coup vous mettez votre cheval Bah du coup dans ce Eki Qui est un terme du coup Qui aujourd'hui a été élargi Aux gares des transports en commun Alors autant en français On a des mots différents On dit une gare de train Une station de métro Un arrêt de bus Autant en japonais Le terme Eki Est valable pour tous Très bien Eki C'est mignon Et pour finir Le port Se dit en japonais Minato Oh Déjà je suis choqué Parce que le port Je m'attendais pas à le voir Dans une liste des bâtiments de la ville Mais Minato Rappelez-moi C'est bien le prénom du papa De Naruto Minato Je vous mets également L'aéroport Qui se dit Kūkō Kūkō Pour retrouver le kanji de Minato Lui cette fois en lecture Sino-japonaise Et puis le premier Voilà vous le connaissez déjà C'est le kanji du ciel Lui également en lecture Sino-japonaise Styler Ah oui putain J'espère que Putain Non mais attends Je l'ai entendu Sans le remarquer Oui t'as raison Le kanji du ciel Le port Enfin le port du ciel Donc l'aéroport Ultra stylé Le japonais J'adore Et bien écoutez J'espère que Cette liste de vocabulaire Va vous être utile Pour quand vous promènerez Dans la rue Nommer les différents bâtiments Devant lesquels Vous allez passer Et puis j'espère surtout Que vous allez vous en servir Pour utiliser des lieux Dans vos phrases Que vous allez créer Grâce au cours De grammaire Chers élèves J'espère que ce cours Vous a plu Continuez de bien travailler N'oubliez pas De vous abonner à la chaîne Afin de ne manquer Raucune leçon A sourire Vous retrouvez toutes les actualités Sur Facebook Sur Twitter Quant à moi Je vous souhaite une bonne journée Et je vous donne rendez-vous Au prochain cours Oh là là Oh là là Mais attends Alors là Il a rattrapé au moins 10 vidéos Dans lesquelles Il n'avait pas souri Oh putain Oh putain Il faudrait qu'à chaque fois Qu'il y ait sourire Il y ait un spam Emote Dans le chat PAM 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 Sourire Incroyable Oh on a eu un raid De 8 personnes Par Ophédiscovery Merci beaucoup Merci Lilou Pour les beats Merci Macaropog Qui a re-sub Pour ses 12 mois Au total The Guitarist Stroker Qui a re-sub Pour ses 7 mois Putain Ça fait un an Que tu me soutiens En sub Macaropog Merci beaucoup Très bon anniversaire A toi De sub Merci d'avoir sub A la chaîne Désolé Je ne peux pas Faire plus d'animation Puisqu'on est en cours De japonais Mais Très bon anniversaire Et merci beaucoup Merci pour ton soutien Et ta fidélité Allez on va continuer Avec un nouveau cours De vocabulaire J'adore les cours De vocabulaire Tu apprends tellement De notions Tu apprends tellement De petits trucs De petits trucs cachés D'explications Je trouve que ça fait Trop plaisir Les cours comme ça Et là on va faire Encore plus de plaisir Puisqu'on va faire Un cours de vocabulaire Sur la Saint Valentin Le chant lexical De l'amour Et des amoureux Ça va être bien Allez on est parti Regardez en plus Il a fait un effort Il a sorti la rose Il a sorti Sa petite boîte de chocolat De chocolat pardon Que je reconnais C'est des C'était Jeff Debrugge Je crois que ça s'appelle Comme ça Qu'il a Allègrement posé Disposé Sur sa table Ah Le parano De la propreté Qui est en moi Dirait que c'est sale Et puis évidemment On n'oublie pas D'où ça sort Déjà Comment C'est possible Rassure-moi Tu l'as acheté juste Pour la vidéo Et tu ne l'avais pas Dans ton tiroir Une espèce de serre-tête Avec un petit coeur Non 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 Qui 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 Que suis-je pour juger Voyons Personne Allez On y va La Saint-Valentin Let's go Jeux d'acteur J'ai faim 2017 Julien Fontanier Sensei Maîtrise déjà L'art du watch time J'espère que vous vous rendez compte Pour mon plaisir Personnel Et le vôtre Évidemment On va remettre Cette scène Merci Imaginez que cette scène Elle soit dure à faire Imaginez Qu'elle soit difficile à faire Et qu'ils doivent la refaire 15 fois Parce que Julien Est perfectionniste Que l'angle de caméra N'est pas bon Que son bruitage de bouche N'est pas le bon Que son regard de caméra N'est pas bon Julien a le diabète Julien A pris 10 kilos Depuis Il a refait 20 fois la scène Mais je suis sûr Que ça ne lui déplaît pas Putain en plus Ils ont l'air tellement bons Ces chocolats Et il coupe On ne sait pas S'il a mis ce dernier chocolat Dans sa bouche Le mec s'attarde Sur des trucs Pas importants du tout Allez on est parti La leçon de vocabulaire du jour Porte sur la Saint-Valentin Aujourd'hui c'est la fête des amoureux Et du coup J'en profite pour vous faire un cours Sur l'amour Et puis le couple Et puis tout ce qui tourne autour De manière générale Mais avant ça Je vais vous raconter un peu Comment ça se passe au Japon La Saint-Valentin Parce que bien sûr Les japonais aussi Qui sont très friands De toutes ces petites fêtes commerciales Faitent également la Saint-Valentin Alors la Saint-Valentin C'est le 14 février En japonais ça se dit Barentine Day Comme ça Donc ça vient de l'anglais Et la tradition là-bas C'est que ce sont les Barentine Day Valentin Day Le jour de Valentin La Saint-Valentin Putain je suis Et j'ai vraiment pas Tu sais comme les gens Qui ont l'oreille musicale Qui arrivent à reconnaître Des sons Et la musique Mais moi j'ai pas l'oreille linguistique Putain il me dit Valentin Day Pour moi je dis Ah bah c'est du japonais Je connais pas Les femmes uniquement Qui offrent aux hommes Des chocolats C'est que Ecoutez bien ce qu'il dit C'est très intéressant Ecoutez Ça donc ça vient de l'anglais Et la tradition là-bas C'est que Ce sont les femmes uniquement Qui offrent aux hommes Des chocolats C'est rigolo ça C'est pour ça que J'ai des chocolats Uniquement les femmes Et puis Un mois après Le 14 mars Il y a un jour spécial Que les japonais appellent Le White Day En japonais En japonais Et ici Ce sont les hommes Qui vont offrir Un cadeau En retour A la femme Qui leur a offert Des chocolats Bien sûr S'ils sont intéressés S'il s'est passé Quelque chose Entre deux S'il y a eu Un petit coup de foudre Il faut quand même Attendre un mois Pour avoir une réponse Je veux dire Un texto C'est plus rapide C'est rigolo J'aime bien Ces petites histoires Que nous explique Par contre Petite réflexion Je ne sais pas Si Julien Il est encore dans le chat White Tu le White Pourquoi Pourquoi là Ça se dit White Et quand on dit Chemise blanche C'est juste Why J'avais appris Que pour chemise blanche C'était Why Shatsu C'est pas le même Pas bon J'ai le Ok C'est pas le même C'est pas le même White C'est pas la même Traduction de la couleur Blanche Du coup Ou alors C'est une Abrévation Ah parce que là White C'est O-Wai-to White Ça se dit O-Wai-to Et la contraction Enfin L'abrévation De O-Wai-to Se dit Why On prend juste Ce qu'il y a au milieu Donc pour la chemise blanche Why Shatsu Et non pas O-Wai-to Shatsu Ok Ok C'était la question Du mec Au fond de la classe Qui fait genre Qui s'intéresse au cours Mais qui en fait Qui comprend rien Et qui espère avoir Une bonne appréciation Au conseil de classe Parce qu'il a levé La main une fois Dans l'année On continue Donc ça peut être Soit des bijoux Ça peut être du chocolat blanc Ou ça peut même être De la lingerie Et puis du coup Comme ça Les japonais comprennent Qu'il y a moyen Qu'il y a peut-être Un amour naissant Voilà Bon Bien sûr Ça c'est la tradition Mais après Les japonais Faut ce qu'ils veulent La Saint-Valentin Il y en a peut-être Qui vont au resto Comme chez nous Ne prenez pas ça Comme un cas Applicable A toute personne Au Japon Allez On est parti Voilà Aujourd'hui Il va s'agir D'une histoire En plusieurs étapes Donc ça C'est la première étape L'amour Se dit en japonais Aï 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 Le cœur Se dit Kokoro Oula Oula Tu sens que Cette séquence A été enregistrée Trois jours après Parce qu'il avait oublié De le dire Kokoro Le cœur Kokoro Kokoro Ça correspond Julien qui a mué En trois jours Qu'est-ce qu'il s'est passé Au cœur De manière imagée Quand on dit par exemple Tu seras toujours Dans mon cœur Je rigole Julien Et puis Ces petits symboles En forme de cœur On va les dire Haato Donc cœur En anglais Oh Haato C'est l'émoji L'émoji du cœur C'est Haato Et le cœur En lui-même Kokoro Et l'amour C'est Aï C'est pas compliqué A retenir L'amour Aï Parce que l'amour Ça fait mal A la fin Aï Non c'était Yes on continue Allez Le coup de foudre Le coup de foudre Se dit en japonais Hitome bore Hitome c'est le coup d'œil Bore Ça veut dire tomber amoureux Donc voilà On tombe amoureux Au premier coup d'œil Hitome bore Hitome bore L'ange L'ange Se dit en japonais Tenshi Tenshi Je vous mets également Cupidon Qui se dit Kupido Kupido Je ne vous parle pas pour l'instant De l'arc De la flèche On verra tous ces termes plus tard Lorsqu'on fera un cours de vocabulaire Spécialement consacré Aux armes A la guerre Le rêve Se dit en japonais Yume 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 Le rêve Yume Oh c'est joli Le rendez-vous galant Se dit en japonais Deeto Le date j'imagine Deeto La drague Se dit en japonais Nampa Nampa Ce mot est sino-japonais De base il y avait des kanji Mais vu que Les japonais Se sont éloignés De plus en plus Du sens De base Du mot Aujourd'hui On en zappe les kanji Et on ne l'écrit plus qu'en katakana D'ailleurs On n'aime pas La drague Ça a un sens Un peu négatif Quand même Genre le mec Bien lourd Qui fait une drague Un peu chiante Dans la rue Mais cela dit Pour une drague Tout à fait innocente C'est le même mot Du coup C'est quand même utilisé Précautionneusement Ah d'accord Donc Ok Cool Du coup J'ai envie de dire Que le drague Ça compte Aussi le fait De draguer Comme un gros lourd Comme ça Du coup Il y a quelqu'un Qui te drague Dans la rue C'est un gros lourd Tu vois Il force Toi tu veux pas Parce que tu l'aimes pas Parce que tu l'aimes pas Nampa J'essaye de vous J'essaye de vous Travouer des petits moyens Mémotechniques Quand je peux Nampa Quelques jours plus tard Oh putain déjà C'est du rapide Je t'aime Je t'aime Se dit en japonais Aishiteimasu Ah oui Parce qu'on a l'amour Du coup Aishiteimasu Masu On se souvenez vous Masu Masu A la fin des phrases C'est une espèce de J'ai pas le mot Mais c'est un truc Dans les formules de politesse Qu'on trouve souvent Ici je vous ai mis L'expression A la forme polie Je vous la mets également A la forme neutre Aishiteiro OMG Tu vas pouvoir chanter Je t'aime De Lara Fabian En japonais Yes N'était-ce donc pas ça Le but dans ma vie Ah Je suis content Voilà Quand vous déclarez Votre flamme A une personne Que vous ne connaissez pas Préférez la forme polie Si ça fait 25 ans Que vous êtes en couple Avec votre âme soeur Vous pouvez vous permettre La forme neutre Ici D'accord A l'oral Souvent le i Saute Du coup on prononce juste Aishiteiro Il n'y a pas que le i Qui saute Pardon Excusez-moi On verra d'autres formulations Plus tard Avec les cours de grammaire Pour exprimer son amour Mais voilà Pour l'instant ici Je vous mets L'expression principale Bon je me reconcentre Pardon Je suis concentré Le petit ami Se dit en japonais Koibito Koibito Bon Koibito Je suis désolé Le seul truc qui me vient en tête C'est koït Et bit Bito Koibito Voilà vous faites le mélange des deux Koibito Vous avez le petit ami Parce que c'est grâce à lui Que vous pouvez faire le koït Ne me remercie pas Koibito c'est un terme mixte Que l'on peut aussi bien appliquer A un homme qu'à une femme Mais si on veut Mais si on veut On peut bien sûr préciser On a d'autres termes Petit ami masculin C'est karechi Et petit ami féminin C'est kanojo Putain il y en a Il y en a là par contre Du vocabulaire Accrochez vous Non mais c'est vrai Bon excusez moi C'est vulgaire Mais c'est vrai Bito Bite Petit ami Voilà Koibito Feu Il y a beaucoup de vocabulaire Préparez vous A tout bien noter A la suite Le câlin Se dit en japonais Dako Dako Et puis bien sûr On peut le dire en anglais Hug Oui facile Dako Dako Bon Vas-y On a été en colère Pendant des heures et des heures Bon On se fait un câlin Pour se pardonner On se fait un câlin Pour se pardonner Bon Dako D'accord Allez Feu Le bouquet de fleurs Se dit en japonais Hanataba Alors Hana C'est la fleur On l'avait déjà appris Hana c'est le kanji Qui est à gauche Hanataba Hanataba Le bouquet de fleurs Donc taba Taba le bouquet Enfin je sais pas si on peut Je prendrais pas le risque de Non peut-être pas Laissez tomber ce que je viens de dire Vous reconnaissez bien sûr Hana La fleur Qu'on a déjà vu dans le cours de vocabulaire Premier mois en kanji Oui La rose Se dit en japonais Bara Bara Ici je vous mets les kanji en dessous Parce qu'ils sont assez peu utilisés D'ailleurs ils sont compliqués Et très peu de japonais les connaissent Du coup voilà En général on écrit le terme en katakana Alors vraiment question toute bête Et je sens que je vais me faire casser la gueule Par Julien dans le chat Mais Julien Alors j'ai un petit soucis avec les kanji Parce qu'ils sont C'est dans l'apprentissage quelque chose d'assez difficile Les kanji ça marche qu'à moitié avec moi C'est à dire que je les vois sur une feuille de papier Je reconnais automatiquement ce que c'est Sa définition Et comment ils se prononcent Mais à l'inverse Si on me demande de dessiner un kanji Bah j'y arrive pas Alors Ma question est la suivante Est-il très 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 important De savoir dessiner par coeur les kanji Ou alors Il est quand même un peu plus important de base De juste savoir les reconnaître Pour les lire Est-ce qu'on va être souvent amené au Japon A écrire les kanji Ou alors on peut tricher entre guillemets Et si le mot On sait reconnaître le kanji Mais qu'on nous demande de l'écrire Et qu'on ne l'a pas en tête On peut l'écrire en katakana Enfin en kana plutôt Non on ne les écrit jamais Quoi ? Comment ? On ne les écrit jamais les kanji ? Mais genre Si tu fais Si tu écris genre une lettre A quelqu'un Enfin ce qui ne m'arrivera jamais Sauf si un jour j'ai Oh j'ai un correspondant japonais Ce serait incroyable Jamais au stylo Ah tu passes directement par le clavier D'où le cours du Tu écris des lettres Oui Bah quand je suis parti trois semaines au Japon J'ai écrit des lettres à ma famille Et à mes amis pour leur dire Yo je suis au Japon Et euh Et quand euh Et euh Ouais c'est tout Et quand je suis amoureux J'écris Non c'est pas vrai en plus Ouais non t'as raison en fait Ah merde Putain tu viens de me faire prendre conscience Que j'écrivais jamais Ah bon bah tant pis Oups Let's go Si en vrai Il y a quatre mois J'ai écrit une lettre à une amie C'était son anniversaire Je me suis dit Bah tiens ça me fera une bonne surprise De recevoir une lettre de ma part Par la boîte aux lettres Bon j'ai juste écrit Je suis un connard J'ai écrit bon anniversaire Et j'ai envoyé par la lettre Mais voilà Mais sinon j'écris Bien sûr Le chocolat Se dit en japonais Chocoleto Ouh c'est compliqué ça par contre Attends Moyen mémotechnique Je vais essayer de vous en trouver un Chocoleto Chocolé 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 Chocolè Chocolé Ouais non ça Ça fait partie des mots purement japonais Qu'il faudra apprendre par cœur Et qui n'ont pas forcément De moyens mémotechniques Désolé On a également un autre terme Qui est issu du français Qui est tout simplement Chocolat Chocolat Cho Cho Cho-ko-la ? Attendez, il y a vraiment... Cho-ko-la ? Chocolat... Chocolat... Tu peux peut-être prendre le début Cho... Non, c'est chiant, c'est chiant. Je vous ferai une vidéo exclusive pour démoigner mes techniques sur le mot chocolat, si vous voulez. La bague se dit en japonais Yubiwa. Yubiwa. Le premier kanji, c'est le doigt. Le second, c'est l'anneau. Voilà, l'anneau que l'on met à son doigt. Je vous mets également l'alliance qui va se dire Weddingling. Comment ? J'adore la sonorité de ce mot. Et puis, il y a tellement l'alliance qui va se dire Weddingling. Weddingling. J'adore ! Tant qu'on est là-dedans, je vous mets également le bijou qui va se dire Dueli. Il y a beaucoup de vocabulaire. Il triche, il met numéro 14, mais il t'en met 40 par numéro. Préparez-vous, c'est un très très gros cours, très très intense en vocabulaire. Les fiançailles se disent en japonais Konyaku. Le premier kanji correspond au mariage, le second à la promesse. Du coup, voilà une promesse de mariage, les fiançailles. Puis, je vous mets également le fiancé qui se dit Konyak-cha. Donc, Konyaku plus chat qui est l'un des nombreux kanjis existants pour dire l'homme. Donc, apparemment, le mot que j'aimais bien dans sa sonorité, apparemment, c'était juste une traduction de mon anglais. Ça fait plaisir d'apprendre que je n'ai aucune notion d'anglais. Ça marche. De nouveau, quelques jours plus tard. Oh, putain ! Julien, t'es un coquin, je viens de capter. Parce que tout à l'heure, je me dis, putain, c'est marrant, la fille, elle est de dos, on la voit pas. Bon, je passe à autre chose. Je viens de capter qui c'était la fille. Je viens pas me dire que c'est pas Lucina dans Smash Bros. Le mariage se dit en japonais Kekon. Quoi ? Genre, non. Genre, c'est pas elle. Allez. A qui ? A qui ? Attends, j'ai pas écouté. Le mariage, comment tu dis ? Le mariage se dit en japonais Kekon. Kekon. Putain, t'as vu avec qui elle s'est mariée ? Putain, mais quelle conne. Kekon. Le baiser se dit en japonais Sepun. Sepun. Ça, c'est un terme formel, un peu poli. Sinon, bien sûr, on dit Kiss. Classique. Sepun. La robe de mariée se dit en japonais Wedding Dores. Wedding Dores. Donc ça, j'ai compris que c'était de l'anglais. Et puis robe, on l'avait déjà appris. Doresu. Doresu. On l'avait déjà appris juste avant. La photographie se dit en japonais Shashin. Shashin. Ah oui. Le feu d'artifice se dit en japonais Hanabi. Oh. Donc ici, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est... Oh. C'est rigolo, ça. Hanabi. Déjà, je sais pas pourquoi. Il me disait quelque chose dans ma tête. Mais les kanji, c'est trop joli. Fleur et feu. Une fleur de feu. Un feu d'artifice. C'est un feu en forme de fleur. Trop stylé. Et puis, je vous mets également l'étincelle qui se dit Hibana. Hibana. Ce sont les deux mêmes kanji, mais inversés. Ici, ça veut dire précisément une fleur de feu. Ah, merde ! Alors, du coup, le premier, c'était pas une fleur de feu. Cet exemple est excellent pour illustrer, vous savez, cette histoire d'accent. Quand on met deux kanji à côté pour créer un mot, Hana et Hi deviennent Hanabi, mais à l'inverse, Hibana. Vous voyez bien. Oh, en parlant de cette histoire d'accent, je me suis surpris à le faire automatiquement. Ça y est, ça rentre petit à petit. Non, c'est avec quoi ? C'est avec... C'est avec quoi ? Je crois que c'est avec Kutsu. Kutsu qui devait dire la chaussure. Et du coup, pour dire chaussure de sport, si je me souviens bien, c'était... Undogutsu. Et vraiment, je ne l'ai pas appris par cœur, c'est venu automatiquement que le coup devenait un goût pour la prononciation, en fait. Et du coup, j'ai été très content. C'est la première fois que c'est automatique. Et pour finir, la fête se dit en japonais Pâti. Pâti. On peut également dire juste Pâti. Pâti. Avant, les japonais disaient Pâti. Pâti. Donc voilà, vous pouvez trouver ces trois termes, mais le plus utilisé est quand même le premier. Bon, ben voilà, une belle histoire d'amour qui termine bien pour eux deux, même si je pense que les choses se sont déroulées peut-être un peu trop vite, ils ont enchaîné un peu trop rapidement, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Oui. J'espère en tout cas, chers élèves, que ce cours de vocabulaire vous a plu, j'espère que ça vous a permis d'exprimer vos sentiments en japonais ou même... Alors oui, j'ai les mots dans le chat. Oui, oui, tout à fait, on l'a vu en cours, on l'a vu dans les tout premiers cours. Alors, rappelez-vous que... Rappelle-toi plutôt que... En fait, le fait de mettre un accent, c'est quand on met deux kanji ensemble pour la prononciation. Je t'invite à... Alors, je ne sais plus exactement quel cours, si Julien, tu te rappelles quel cours c'était qu'il a expliqué. Tu peux en le retrouver. MDR, on a rompu depuis. Oh, je suis désolé. Go. Avec Go, faire un cours de vocabulaire sur le divorce, comme dirait Farty. Oh, merde. C'est pas rigolo. C'est peut-être de déclarer votre flamme en japonais. Je vous donne rendez-vous au prochain cours. Continuez de bien travailler. Ben, faites des amours à tous. Est-ce que c'était la même... Est-ce que c'était ta même compagne qui t'avait accompagnée au Japon, qui t'avait permis de parler avec... Sakurai, putain. Pourquoi son nom ne me revenait pas en tête ? C'est dingue. Je vous jure, quand je suis en live, vraiment, j'ai des pertes de mémoire, c'est effrayant. Non, 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 du tout. Ah, pardon. Excuse-moi, tu es un charreau, tu as 10 copines par... Oui, bonsoir. Alors, on continue, du coup. Je rigole, je rigole. Alors, on va s'attaquer maintenant. J'espère qu'il va falloir bien la revoir, par contre, cette vidéo, parce qu'il y avait beaucoup de... de termes, de vocabulaire qui étaient très importants et très intéressants. Et à chaque point, il y en avait plusieurs qui étaient donnés et qui étaient étudiés. Donc, ben, juste, revoyez bien cette vidéo sur le vocabulaire de la Saint-Valentin. Et nous allons maintenant terminer avec une autre vidéo qui... Grammaire. Nous allons étudier la particule Ni. Ni. La particule Ni. Je me demande bien à quoi elle va servir. Est-ce que vous êtes prêts dans le chat ? Je ne vous ai pas demandé une seule fois si vous étiez prêts ce soir. Est-ce que vous êtes prêts ce soir pour cette nouvelle vidéo ? J'attends votre réponse en japonais. Merci beaucoup à Elisa-san qui a réussi pour ces deux mois. Merci beaucoup. Ouais. 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 Ouais, ça, c'est de la réponse. Ah oui, quand je disais en japonais, ce n'était pas forcément en kana. C'était juste le fait d'écrire Hai. Mais... Hum. Hum. C'est bien. Allez, on y va. La particule Ni. Bonjour à toutes et à tous. Prenez place. Commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Ouh, il a l'air chaud. Ça va être bien. Ah, et on va utiliser le vocabulaire du bâtiment. Ah, merde, je ne l'ai pas encore appris. Fais chier. La particule que l'on va voir aujourd'hui est la particule Ni, que l'on écrit comme ça, en style Haga Na. C'est la particule d'énormément de choses différentes. Elle va servir dans plein de cas. Je pense que de toutes les particules japonaises, c'est celle qui a le plus d'utilité différente. Aujourd'hui, on va s'en servir uniquement pour son utilité principale, qui est d'indiquer dans la phrase le lieu dans lequel il ne se passe rien. Ah, très bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de lieu dans lequel il ne se passe rien ? En fait, en japonais, on va différencier un lieu dans lequel il ne se passe rien d'un lieu dans lequel il se passe une action. Comment est-ce qu'on va différencier les deux ? Ça va dépendre de si le verbe de la phrase est un verbe simplement de présence, il ne se passe rien, il y a juste une présence, ou s'il s'agit d'un verbe d'action. Là, très clairement, il se passe quelque chose. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur le lieu dans lequel il ne se passe rien, et pour ça, j'ai besoin de vous présenter d'abord les verbes de présence. Les verbes de présence, il y en a deux principaux qui sont iru et aru. Ok, iru et aru. En français, moi, je vais les appeler les verbes être de présence. Ce sont des verbes, c'est une notion dont je vous ai déjà parlé sur la formation d'une phrase japonaise. Je vous avais mis en opposition le verbe être de description, donc da, et puis le verbe être de présence, sans vous donner plus de détails. Eh bien, les voilà, ils sont ici, il y en a deux, iru et aru. Ces verbes, je vous le dis tout de suite, on s'écrive de base avec des kanjis, mais aujourd'hui, on ne les utilise plus, donc nous, ça ne nous intéresse pas, on verra tout ça plus tard, lorsqu'on sera plus avancé, puisqu'on aura un peu que ça à faire. Alors, pourquoi est-ce qu'on a deux verbes être de présence ? En fait, ils vont chacun correspondre à certaines choses. Iru correspond à tout ce qui est vivant et animé, et aru correspond à tout ce qui est non-vivant ou inanimé. Genre un caillou. En fait, ça, c'est un peu en anglais ce avec quoi on va utiliser it, vous savez, tout ce qui est objet, etc. Ouais, 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 je m'en souviens, ouais, ouais, it en anglais, ouais, genre les objets, ouais. Alors, moi, je vous donne des exemples, et puis je vous dis avec quoi on va utiliser plutôt iru ou aru. Un homme. Un homme, bon, c'est vivant, c'est animé, c'est iru. Un chien, pareil, c'est vivant, c'est animé, on va également utiliser iru. Un arbre. Alors, un arbre, c'est vivant, mais c'est complètement inanimé. C'est quoi, arbre ? Ça bouge, mais très, 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 très lentement. Du coup, on va utiliser aru. Je ne sais plus comment on dit arbre. Un stylo, là, je pense qu'il n'y a pas de souci, c'est pas vivant, c'est pas animé, c'est un objet, on va utiliser aru, commencer à comprendre. Un robot. Alors, un robot, c'est pas facile. C'est un objet, mais c'est quand même animé. Bon, on utilise quand même aru. Ah ! Et puis, une cellule, tiens. Alors, une cellule, c'est vivant et c'est animé. Oui. Mais comme c'est tout petit, et puis que les Japonais, ils ne considèrent pas ça comme une entité qui se déplace d'elle-même, comme pourrait l'être un homme ou un animal, on met quand même aru. Oh, merde ! Du coup, voilà, vous comprenez bien. En gros, iru, c'est tout ce qui est les humains, les animaux, ce genre de choses. Et puis, tout le reste, on va dire, toutes les choses qui ne vivent pas d'elles-mêmes, comme pourrait le faire un homme ou un animal, c'est aru. Ah, bon, dit comme ça, oui, d'accord. Il y a quand même quelques petites exceptions. Vous imaginez bien, un taxi, par exemple, nous, on aurait envie de dire que c'est aru. Et en fait, non, le taxi, ça va être iru. Pourquoi ? Parce que quand on dit, ah, ben, j'aimerais bien appeler un taxi, ce n'est pas la voiture qu'on va appeler, c'est le mec qui est dedans. On dit, ben, écoute, je cherche s'il n'y a pas un taxi. On s'en fout qu'il y a un taxi. En fait, on aimerait qu'il y ait le taxi avec le mec dedans. Ici, c'est le mec qui fait toute l'importance. Donc, c'est pour ça que ça va être iru. Une autre petite particularité, un poisson, ça va être iru si c'est le truc vivant qui fait bloup bloup dans l'eau. Et puis, ça va être aru si c'est le truc un peu grillé que vous avez dans votre assiette. Donc, voilà, quand le poisson est mort, il devient aru. Ok. Bon, maintenant qu'on a vu ces verbes iru et aru, les verbes être de présence, retenez-les bien, ils sont énormément importants. Vous allez vous en servir toute votre vie, tout autant que da. On va pouvoir les utiliser avec la particule ni. Je reviens sur la particule qui est la particule du lieu dans lequel il ne se passe rien. Comme d'habitude, cette particule se place après le mot ou le groupe de mots auquel elle se rapporte. C'est exactement la même utilisation que la particule wa, qu'on a vu précédemment. Et puis, les verbes iru et aru, comme le verbe da, se placent à la fin de la phrase. Alors, du coup, je vous donne un premier exemple. Regardez. Hoteru ni iru. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai ? Bon, déjà, j'ai mon verbe iru à la fin. Bon, déjà, ça indique que c'est un être humain. Et puis, ici, j'ai quoi ? J'ai ma particule ni qui se rapporte au mot précédent qui est hoteru, l'hôtel. Du coup, mon lieu de présence, c'est l'hôtel. Ça, on peut le traduire en français, être à l'hôtel. Voilà, ici, je mets un infinitif en français, mais de toute façon, ça, c'est des notions qui n'existent pas en japonais, donc on s'en fout, on fait comme on veut. Et puis, ici, bien sûr, vu qu'on a iru, on comprend que ce qui est à l'hôtel, c'est un être humain ou un animal, quelque chose de vivant. Un autre exemple. Kūko ni aru. Pareil, j'ai mon verbe aru à la fin. Et puis, le lieu dans lequel il ne se passe rien, c'est kūko, l'aéroport. Du coup, ici, être à l'aéroport, et vu qu'on a mis aru, on comprend qu'il s'agit d'un objet. Bien entendu, mon lieu dans lequel il ne se passe rien, ça peut être un groupe nominal. Regardez. Shibuya noeki ni iru. Ici, j'ai mon verbe être de présence. Shibuya noeki, c'est la gare de Shibuya. C'est une très très grande gare d'un grand quartier de Tokyo. Du coup, je traduis ça être à la gare de Shibuya. Vous comprenez bien le principe. Ça va, le chat, on s'accroche ? Bien entendu, pour étoffer un peu nos phrases, on va utiliser tout ça avec un thème. Allez, cette fois, je prends des personnages de Naruto pour illustrer tout ça. Cool. Naruto est au restaurant de ramen. Ah ! Alors... J'ai envie de me la tenter. Alors... Ramen, déjà je sais qu'il y a une prolongation. Ramen no restaurant ni Naruto. Ici, qu'est-ce que j'ai ? Mon thème, c'est Naruto. Naruto wa. Ah ben d'accord. Allez ! Allez, bonne journée. Je suis complètement chiant. Non, pas du tout, mais oui, je suis con. On a le thème de Naruto. Donc du coup, la phrase va se composer de cette façon. Mon verbe être, il s'applique à une personne. Du coup, ça va être iru. Je le mets à la fin. Et puis... Oh là là, mais j'ai fait n'importe quoi. Mais j'ai rien étudié. Il y avait iru que j'ai même pas mis. Oh là, mais je refais plus pause comme ça en mode, je me le tente. Au restaurant de ramen, c'est le lieu où il ne se passe rien. Naruto, il y est juste. Il n'y a pas d'action, si vous voulez. Du coup, on va dire ça comme en ramen no restaurant ni. Je le mets au milieu. Le thème est toujours au début. Le verbe est toujours à la fin. Et du coup, le reste, ça se met au milieu. Et ma phrase est terminée. Naruto wa ramen no restaurant ni iru. Naruto est au restaurant de ramen. Une autre phrase. Ah oui, c'est logique. Je suis au cinéma avec Sakura. Alors ici, on a plusieurs compléments dans la phrase. Je vous la fais et puis après, je vous explique un peu plus dans quel ordre on va placer tout ça. Oui, c'est vrai ça. On va commencer par mon thème. Ici, c'est je. Watashi wa. Bon, moi, je suis au cinéma. C'est un verbe de présence. Comme je suis un être humain, je mets iru à la fin. Au cinéma, c'est le lieu. Eigakan ni. Je mets bien ni parce que c'est le lieu où il ne se passe rien. Et puis, avec Sakura, ça, on sait dire. Sakura to. Pourquoi est-ce que je vous ai mis ça dans cet ordre-là ? En fait, en japonais, la phrase s'organise autour du verbe. Et plus les compléments, les différents compléments, donc ça et ça, sont liés au verbe, plus ils vont être proches du verbe. En fait, c'est exactement pareil qu'en français, sauf qu'en français, la phrase est dans l'autre sens. Regardez, mon verbe, il est là. Au cinéma, c'est lié au verbe, donc c'est proche du verbe. Et Sakura, c'est un peu moins lié. Du coup, c'est un peu plus loin du verbe. Concrètement, vous avez votre verbe. Et puis, les compléments se mettent dans l'ordre inverse du français. Et ce n'est pas une blague. Ça va très, très souvent se passer comme ça. Cela dit, en japonais, ce qui fait la fonction du complément dans la phrase, ce n'est pas l'ordre, c'est la particule. Du moment que le nom ou le groupe de nom a sa bonne particule, les trucs, on peut les mettre dans l'ordre que l'on veut. Si je mets, Watashi wa ega kan ni sakura to iru, on comprend. Bien sûr, au niveau du phrasé, ça paraît un peu moins logique, l'ordre des mots dans ma phrase, mais on comprendra très bien. C'est la particule qui est importante. Mais si vous voulez mettre ça dans le bon ordre, quand même, respectez ça. Plus on s'éloigne du verbe, moins les compléments sont importants. Et du coup, c'est l'ordre inverse du français. Je vous donne une troisième phrase d'exemple. Alors ici, qu'est-ce que j'ai ? Mon sujet en français, c'est Sasuke et Naruto. En japonais, ça va être mon thème. Bon, le verbe, c'est le verbe être de présence. Je le mets à la fin. Ça, il n'y a pas de souci. Le lieu, c'est quoi ? L'hôpital de Konoha. Ni. Et puis, avec le chien de Kiba, Kiba no inu to. Du coup, voilà. Ma phrase est terminée. Sasuke to Naruto wa Kiba no inu to Konoha no byouin ni iru. Konoha, vous vous demandez très sûrement pourquoi le no, je l'ai mis en katakana. En fait, Konoha, ça veut dire feuille d'arbre en japonais. Ça, c'est l'arbre. Alors, de base, ça se prononce qui, mais il y a une lecture purement japonaise qui est très rare. Parfois, à utiliser, c'est ko, c'est le cas ici. Ha, c'est la feuille. Et du coup, voilà. Konoha, la feuille de l'arbre. Et vu qu'il s'agit d'un nom propre, le no, la particule no, on va l'écrire en katakana pour montrer que c'est un nom propre. Ah, j'allais souvenir que... On commence à arriver sur des phrases assez longues. Du coup, je pense qu'il est important de vous toucher quelques mots sur la prononciation d'une phrase en japonais. En fait, c'est très simple. En japonais, si l'on veut correctement prononcer notre phrase, on va faire une petite pause après les particules les plus importantes de la phrase. Ah, ben oui, c'est pour pouvoir respirer. Si les particules les plus importantes, ça va être quoi ? Ça va être wa, ça va être to, ici, pour dire avec, et ça va être ni. C'est-à-dire que ce to ici, ce no et ce no, vu qu'elles sont là pour lier un groupe de noms, ça ne va pas faire partie des grosses particules importantes. Vous comprenez bien. Du coup, ma phrase, je vais la prononcer en faisant une pause après le wa, après le to, et après le ni. Sasuke to Naruto wa kiba no inu to konoha no biyoin ni iru. Et là, j'ai très bien prononcé ma phrase. Je voudrais la préécouter. Sasuke to Naruto wa kiba no inu to konoha no biyoin ni iru. Ouais. C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que... Non, c'est pas compliqué, pas dans le sens que je veux dire, non. C'est compliqué, visuellement, d'avoir le réflexe visuel de voir la phrase en entier, de reconnaître les particules qui ne font pas partie d'un mot qui s'en servirait qu'on semble kanat pour la définition du mot, et de savoir à l'avance à quel moment il faut... Oui, c'est un putain d'apprentissage. Ça rigole pas. Là, on rentre un petit peu dans le vif du sujet. C'est hyper intéressant. Et là, j'ai très bien prononcé ma phrase. Et ça, c'est quelque chose de très important en japonais parce que les japonais mettent énormément d'attention à bien prononcer leurs phrases de manière à ce que l'interlocuteur, la personne à qui on parle, comprenne au mieux l'information qu'on est en train de lui transmettre. Ça, c'est quelque chose qui est très 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 important pour les japonais. Du coup, voilà, entraînez-vous à prononcer vos phrases en faisant des pauses après les grosses particules de la phrase. Bon, écoutez, je pense qu'on a bien présenté la particule ni. Si on veut préciser, vous savez ce qu'en français on appelle les prépositions, à l'intérieur de, à côté de, à gauche de, sur, sous, ce genre de choses, pour l'instant, je ne vais pas en parler, dans le prochain cours de vocabulaire qui va sortir, qui s'appelle les repères spatiaux, on va pouvoir voir tous ces petits mots et tout sera expliqué à la fin de ce cours de vocabulaire. Du coup, au terme de ce cours de vocabulaire, vous aurez toutes les clés en main pour utiliser tout ça dans vos phrases en tant que lieu. Et puis dans le cours suivant, ce sera utilisé, comme ça, vous aurez tous les exemples. On verra bien sûr plus tard toutes les autres utilisations de la particule ni, notamment, on verra que ça s'utilise en tant que COI pour indiquer le COI de la phrase. On verra ça dans le cours sur le COD qui sera plus tard. Et puis, bien, bien, bien plus tard, on verra les autres utilisations, mais pour l'instant, franchement, ne vous prenez pas la tête. Oh, comment ? Je vous donne vos exercices, comme d'habitude, du thème et de la version qui utilisent toutes les particules qu'on a vues jusqu'à maintenant. No, To, Ya, Wa, Ni. Entraînez-vous bien à prononcer tout ça à l'oral. Maintenant que vous savez comment prononcer correctement une phrase à l'oral en japonais, entraînez-vous bien. Vous n'êtes pas obligé de prononcer vos phrases rapidement en japonais. Vous savez, on a toujours l'idée que les japonais parlent très, très vite, que les phrases s'enchaînent très rapidement. Vous, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Eux, c'est leur langue maternelle. Bien sûr qu'ils la prononcent rapidement, c'est ce qu'on fait nous avec le français. Mais vous, quand vous allez prononcer le japonais à l'oral, prenez votre temps. Premièrement, ça vous aidera déjà à bien prononcer, puis à structurer vos phrases dans votre tête au fur et à mesure que vous les énoncez. Et puis deuxièmement, ça permettra aussi aux japonais avec lesquels vous aurez l'occasion de parler, de comprendre, de bien comprendre partie par partie vos phrases. Le prochain cours qu'on va voir, on va voir le lieu dans lequel il se passe quelque chose. Du coup, voilà, c'est très excitant. Mais on verra ça la prochaine fois. Enfin, moi je suis excité, vous, je ne sais pas. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Oh là là, oh là là, oh là là, ce sourire, oh là là. Eh bien, c'était vachement impressionnant. Je dois vous avouer que je vais me le remater plusieurs fois ce cours. Il va y avoir besoin de se le remater plusieurs fois ce cours. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Je pense que c'est vraiment là, il va falloir faire un gros, gros travail chacun de son côté pour bien, bien, bien recomprendre, réviser, réapprendre et maîtriser. Maîtriser, 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 surtout maîtriser. Vous avez les exercices qui sont là pour vous aider. J'ai vu qu'il y avait du vocabulaire en bas. Ramène, le livre, l'ouest, la capitale, le village. Le village, on l'avait déjà vu, le village. La source chaude, ça c'est aussi des mots de vocabulaire à rajouter. Eh, on a vu rien qu'aujourd'hui, on dirait, on a fait que 4 leçons. Mais on en a vu du vocabulaire, on en a vu des choses à comprendre. Donc, bien, bien apprendre tout ça et les deux vidéos là, ça peut être pas mal de se remater toutes les vidéos sur les particules. Ça peut être bien, je pense. Du coup, je ne ferai pas les exons en live. celui-là, je peux le faire, peut-être, il est facile. Du coup, Naruto, c'est le sujet. Donc, Naruto wa, et il est à l'école. Donc, je ne sais pas comment on dit école. Naruto wa, école ni. Comment on dit école ? Naruto wa, ah, putain, oui, on l'avait vu. On l'avait vu dans le cours de vocabulaire de bâtiment, oui, c'est pour ça. C'est pour ça et que je ne connais pas parce que je n'ai pas appris par cœur. Et j'ai oublié le... Ah, putain, ouais, non, j'ai oublié. Non, tu vois, je suis encore à l'ouest. Zut. Hop. Je... Je n'ai pas pris en compte, je prends en compte le nid, mais je ne prends même plus en compte le... le iru ou le haru. Donc, Naruto de ta école, Naruto ni gako iru. Compliqué. Compliqué. Les gants, comment on dit les gants ? Ce n'est pas tebokuro ? Je pense que je l'avais appris, ça. Tu vois, je peux essayer de me la péter un peu, quand même. Les gants de Sakura sont dans le zoo. Les gants de Sakura. Donc, le sujet, c'est les gants de Sakura. Sakura no tebokuro ni zoo haru, parce que les gants, ce n'est pas vivant, même si c'est Sakura, c'est les gants de Sakura, ce n'est pas vivant, donc on met haru. Et le zoo, je ne sais pas comment on le dit, mais encore une fois, je ne l'ai pas appris. Les chevaux de Naruto et de Hinata sont dans le parc. Donc, Naruto to Hinata no uma ni park hirou. Je dis park parce que je ne sais pas comment ça se prononce. Ok, c'est ça. Mon chat et mon chien sont dans un supermarché de Lyon. Le sujet, c'est mon chat et mon chien. Ah oui, non, mais il y a mon chat et mon chien. C'est avec le fait d'avoir jeu, j'imagine. Comment on dit déjà jeu ? Excusez-moi. Comment on dit jeu déjà ? J'ai oublié. Enfin, le jeu, le me, le mot, tout ça. Watashi ? Watashi ? Donc logiquement, ça serait... Attends, tu répètes plusieurs fois Watashi ou pas ? Non. Ok, alors ça serait Watashi Neko To Inu Donc, mon chat et mon chien. Watashi Neko To Inu Ni Lion Inu No Super marché, super marché, je ne sais plus comment on dit, c'est très simple à dire. Super Marca Iro Ah j'ai dit ni alors que c'était A Ouais je suis désolé je commence à dire des bêtises J'ai fait une erreur Watashi no neko to inu wa Donc ça c'est Lyon no supermarché Ni Pourquoi je l'ai mis au début ni putain j'aurais pu le one shot celui-là c'est dommage C'est dommage bon je vous invite à faire les exercices et à bien 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 réviser les leçons Et à bien bien apprendre par coeur tout le vocabulaire Je pense sincèrement qu'on va pas faire cours de japonais la semaine prochaine Moi il me manque encore le vocabulaire d'Halloween à apprendre Le vocabulaire de Noël Là on rajoute la Saint Valentin On rajoute les bâtiments Avec plein de petits trucs que j'ai pas forcément appris Genre le village, la princesse, la fée Tous ces trucs là Donc j'ai beaucoup beaucoup à apprendre par coeur Donc je vous propose une semaine Une semaine de pause pour réviser Genre mercredi prochain pas court Et on révise à fond à fond Je dis pas que j'aurai réussi à réviser d'ici là Mais là on commence à rentrer Dans du très 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 lourd Et s'il me manque le vocabulaire Je vais être très à la traîne Et en tant que délégué J'ai envie de pas me permettre d'être à la traîne Bien Eh bien écoutez Ça sera remplacé ou 100% annulé le stream Je sais pas Ça peut être pas mal aussi Que je ne stream pas mercredi soir Histoire que je me prenne la soirée Pour me pencher là dessus à 100% Parce que si je stream à côté Je vais me prendre 4h de 4h de perdu Où je vais streamer sur un jeu vidéo Et c'est pas ça le but recherché C'est clairement que je révise Donc je pense que mercredi prochain Il y aura pas cours Nous avons terminé pour aujourd'hui Notre cours de japonais Qui était très intense Beaucoup 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 de choses J'espère qu'il vous aura plu Sincèrement C'était très cool Il y a Ça fait peur Ça fait peur mais Faut pas Ça peut s'apprendre très rapidement Merci à tous ceux qui ont été là ce soir J'espère que ça vous a plu Merci à Julien Fontanier pour sa présence Oh putain je mets le générique de fin Alors qu'il y a quasiment pas eu de De sub ou de bits Je suis désolé Merci à Seven Dragon Star Qui a risé pour ses 3 mois C'est le réflexe de mettre le générique de fin Merci au modérateur Qui a été présent aussi ce soir Pour vous surveiller Pour vous modérer Merci à Knud Merci à Maryse Merci à Mobot Et merci à Money School N'oubliez pas qu'il y a le Discord Oui si vous voulez Retrouvez-vous mercredi soir Sur le Discord Ou même tous les soirs Mais ça peut être bien De se retrouver mercredi soir A 20h pile Pour faire des révisions Souvenez-vous que sur le Discord J'ai On a gardé le Le chan blabla A tous les niveaux On a fait un chan Un peu plus au-dessus Un niveau supérieur Si je puis dire Pour ceux qui sont déjà en avance Qui veulent aborder Les futures leçons Et j'ai fait un chan Dans lequel je mets Tous les exercices Et les corrections C'est le chan le plus important Selon moi Allez-y Et voilà Merci à la rediffusion YouTube Et je vous dis à très bientôt Bye bye